... Merci, bienvenue sur Equinox, donc pour la dernière édition de la semaine, le Zenith, avec toute l'équipe, l'équipe technique et l'équipe sur ce plateau. On va essayer de vous mettre les petits plats dans les grands pour ce vendredi. Commençons donc par nous adresser tout spécialement au PM, le bien-nommé Ian Philemon, qui achève cette semaine son ultime tournée dans la région du Nord-Ouest, mais avec très peu de résultats. On voudrait également nous adresser tout particulièrement au chef de l'État du Sénégal, le bien-nommé Macky Sall. Oui, lui qui a entrepris de jeter en prison un de ses adversaires politiques, le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall. Ils ont à peu près le même nom, mais ils ne partagent pas forcément les mêmes points de vue aujourd'hui. Il est accusé de détournement de fonds, mais on voit bien que tout cela est destiné à fragiliser le destin de celui-là, qui s'apparente aujourd'hui à un véritable adversaire dans la perspective des prochaines juges électorales de ce côté du Sénégal. On en parle beaucoup, mais on est sur ce plateau pour ce week-end qui s'annonce. Avec vous, Charles-Armène Batchou, merci d'être là encore. Bonjour. Bonjour, Sam Sévérango, et bonjour à tous ces responsables de collèges et lycées qui ont entendu la voix de la raison et qui ont décidé d'ouvrir. On est à 40% déjà de ce côté du Nord-Ouest, les enfants qui vont à l'école. 40%, ce n'est pas négligeable. Voilà, on le verra bien. Bon, on a quelques étudiants. Merci d'être là encore. Bonjour. Bonjour à vous, Sam Sévéran, bonjour aux personnes qui sont sur le panel et à vous à la maison. Aujourd'hui encore, je serai là pour lire les grandes participations que vous nous envoyez via la voix de messagerie normale, à savoir le 6 55 73 48 86 et également sur les réseaux sociaux à travers la page officielle de ce programme qui s'appelle 10-12, le Zénith. 10-12, le Zénith qui accueille également Sanké, le mannequin ce matin pour la Bourse des valeurs. Ce sera peu après. Ose tout à l'heure. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, Sam Sévéran, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour également à toute la diaspora. Il faut rappeler que ce sont des gens qui nous regardent tous les jours. Bonjour à toute la diaspora, bonjour à tous les mamans qui sont dans le marché et surtout à Vachantoula Benguis qui est une fan de cette émission, qui m'a dit le bonjour, Sam. Ok, merci pour la mère et toutes les maires du Cameroun et de la diaspora, comme vous l'avez rappelé. On va accueillir une d'entre elles, donc la mère de ce plateau, si on peut le dire de toutes les façons. Elle est habillée aux couleurs de l'entreprise. On va l'accueillir pour déjà son histoire de début de programme avec vous. Tendance, merci. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. C'est très grave. Réseaux sociaux. Chalamet, ça a cuit dans mon quartier. Ah bon ? La belle-mère de ma copine passe sur les réseaux sociaux. Android ? Oui. Elle est sur Instagram, sur WhatsApp, sur Viber, sur Imo. Eh, wow, pour savoir. Oui, la belle-mère Android. Hé, maman. Elle a vu une publication. Donc ma copine a fait une publication le 8 mars. Comme elle a cousu son habit, une mini robe. Il y a un monsieur qui avait taille son nom. Où tu veux ce moment-là détruire le mari de ma copine, je ne sais pas. Le gars est venu en bas, il a dit les cuisses de qui est. Tu as commenté que les cuisses de qui est. Les gens ont répondu. Après tu as dit, quelle belle cuisse. Après tu es encore descendu, tu as dit, qui a bu buara. Comment était la photo ? Comment était la photo au temps ? Elle était au bureau assise avec les pieds croisés comme ça. La belle-mère ? Non. Ma copine, elle était dans son bureau. Comme elle a cousu son 8 mars, c'était une mini robe. Elle a croisé les cuisses. Elle a publié sur Facebook. Elle a dit, oh belle-mère, bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Le gars est venu. Papa, je ne sais pas si tu venais détruire le mariage de ma copine ou pas. Parce que sa belle-mère a vu toutes les publications. Elle est même venue liker. Ma chérie, si quelqu'un t'appelle de ta belle-mère, ne décroche pas. C'est que ta belle-mère, parce que même hier elle m'a appelé, elle a dit qu'elle ne sait pas si elle a failli une prostituée chez son fils ou pas. Parce que le gars, tu ne vois rien que les commentaires qu'il y a. Les cuisses de qui ? Quelle belle cuisse. Qui a bu buara ? Et ta belle-mère a vu. Combien de commentaires ? Combien de commentaires ? Il y avait au moins 8 commentaires. Le gars, c'est comme s'il faisait que le barak. Quand la belle m'a vu, elle m'a appelé, elle m'a dit, ta copine est sur les réseaux sociaux. Elle publie ses photos à ses gars, elle n'était même pas nue. Donc la belle-mère, elle est traumatisée. Elle m'a appelé le mari de ma copine pour lui dire que comme tu vois là, tu as une femme qui se met à niquer sur les réseaux sociaux. Et ma copine dit non. Son mari l'a appelé, elle dit que ouais, bien, est-ce que tu avais dit que tu ne veux pas être mon amie sur Facebook ? Donc elle a envoyé l'invitation à son mari fatigué. Son mari a refusé. Maintenant, mon bon pardon, pour voir clair dans cette affaire, à cette invitation de ma copine, tu vois ses publications. À moins que sa belle-mère ne veut gâter son mariage. La belle-mère même qui est d'abord partout, elle fait quoi sur les réseaux sociaux ? J'ai vu une photo, elle a publié sur Instagram. Elle a dit, oh, on doit aller, qu'est-ce que c'est beau d'être à doigt-là. Tu vas rentrer au village. Tout le monde, disons que les réseaux sociaux ne laissent personne, finalement, y compris les mamans, Charles Armelle. Il faut dire que c'est un phénomène, aujourd'hui, qui a pris de l'ampleur. Tout le monde veut avoir un téléphone Android. Tout le monde veut être connecté aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça a commencé faiblement par Facebook. Après, ça a été WhatsApp parce qu'il y a des gens, des frères, des cousins qui sont à l'étranger. Ensuite, il y a eu les appels. On peut appeler facilement. On n'a plus besoin d'avoir le crédit, les forfaits dans son téléphone. On peut appeler via, par VOP, on peut discuter avec des gens. Donc, ça a commencé par là. Et puis, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. C'est devenu un lieu d'exposition, d'exhibitionnisme. Beaucoup plus pour les femmes. Les femmes, elles aiment bien jouer à se filmer, quelle que soit la scène. Elle est dans un restaurant, elle filme le plat, elle filme le plat qu'elle consomme. Elle se filme en train de manger, elle attrape la cuillère. C'est devenu une passion pour les femmes. Si elle m'a tout vu, elle se filme. Raison pour laquelle vous allez voir, n'est-ce pas, des hommes qu'on filme nus, qu'on envoie sur le net. Parfois, des hommes qui ne sont même pas informés. Vous allez voir des femmes, elles-mêmes, qui se filment nus dans des tenues, des petites tenues. Je pense que l'histoire de cette femme rejoint véritablement ces tendances que les femmes ont à vouloir séduire. À quoi ça sert à une femme qui est déjà mariée, qui vit, d'exposer certaines parties, des parties aussi sensibles. On va le dire que les cuisses, parce qu'on sait que la femme, il y a des parties que la femme n'est pas censée exposer. Voir une femme qui expose ces parties, forcément, c'est parce qu'elle a un intérêt caché. C'est celui de voir ce que les gens pensent. Vous voyez, il y a des femmes qui vont se filmer, juste parce qu'elles veulent s'entendre dire, mais la mère, tu ne vieillis pas, tu es encore là, la mère. Tu réponds encore. Donc, il faut dire qu'il y a un intérêt, il y a une préméditation cachée derrière chaque action. Alors, on va poser la question à une des adeptes de ces réseaux sociaux-là, pour nous. Juste à côté de vous, je pense qu'il y a davantage... Bon, on parle d'une belle-mère, peut-être à ce niveau que ça pose problème. Qu'est-ce que c'est le réseau social? Non, mais pourquoi ça causerait problème? C'est une belle-mère qui a certainement des enfants qui sont disséminés de toutes parts du pays et même du monde et qui a besoin en temps réel de rester connecté à eux. Vous allez voir la tendance dans les familles aujourd'hui, c'est le petit dernier qui va créer un compte Facebook et un compte Twitter à sa maman afin qu'elle puisse communiquer avec l'idée qui est en intérêt. Il y en a qui crée des groupes aussi. Oui, qui crée des groupes familiaux dans lesquels on va échanger. Il faut bien que la maman et le papa soient présents pour pas que ça aille dans tous les sens. Et quand j'écoute Charles Hamel, j'ai l'impression que, du moins, on a l'impression qu'il n'y a que des femmes qui vont s'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais sur ces mêmes réseaux sociaux, il y a des femmes qui vont vous rendre compte de la chronologie de leurs activités. Par exemple, il y a des femmes qui vont faire même essentiellement leur business sur les réseaux sociaux. On va parler de ce commerce nouvelle génération qui consiste à vendre sur les réseaux sociaux. Maintenant que la belle-mère soit tellement en train de chercher noise à sa belle-fille, à sa bruit, au point d'aller la fouiller même sur Facebook, Instagram et WhatsApp, alors là, il faut le faire. Il faut le faire parce que la dame tendance se dit bien, c'est pas comme si elle était saoule. C'est une tenue qu'elle a cousue pour aller au travail. Et puis, elle prend son selfie qu'elle pose. Un monsieur vient faire des commentaires et ça va dans tous les sens. La belle-mère, elle vient d'arriver sur Facebook. Elle ne comprend pas que quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'œuf peut venir vous faire le commentaire de, « Ma chérie, tu me manques, on était très bien ensemble hier soir. » Ben oui, c'est ça aussi les réseaux sociaux. Alors, sans que le mannequin, c'est vrai que vous vous êtes adressé tout à l'heure à une maman, mais est-ce qu'on peut se dire tout simplement que c'est la tendance, on n'y peut rien ? Bon, c'est la tendance, mais on peut faire certaines choses. Dites qu'on n'y peut rien, Sam, pour moi, c'est les âmes avant de commencer le combat. Donc, on peut faire des choses. Et il faudrait aussi que certaines femmes se respectent un peu. Moi, je sais que le corps de la femme est sacré. Quand un homme va vers une femme, c'est parce qu'il veut découvrir, Sam. C'est de l'aventure, on parle pour découvrir. Mais si déjà, au premier regard, on t'expose tout, tu vas aller faire la découverte de quoi ? Tu vas découvrir quoi, Sam ? Rien d'important. Donc, moi, je dis que si cette femme respectait son mari et respectait son corps, qui est le lieu sacré de son mari, elle ne devait pas exposer ses cuisses comme ça. Il faudrait un peu bien pour des tenues. Je prends l'exemple, hein ? Yeah, ou avant, tu es l'habitude de voir qu'elle est toujours habillée convenablement, ou il est difficile de voir ses cuisses, il faut le dire ici. Mais, pourquoi c'est peut-être qu'une dame comme ça, espose que puis on dirait que ce n'est qu'une couture ? Non ! En même temps, vous n'étiez pas obligé de prendre l'exemple. Non, ça, je vois, Sam, je prends des exemples sur ce qui est palpable, c'est qu'on peut toucher du doigt. Très bien. Tout va ? Maintenant, celles qui publient les photos pour vous dire que c'est de la marchandise qu'on expose, parce que vous voyez seulement la photo, vous ne la touchez pas. Non, mais attends. Donc, c'est une façon de vous attirer un peu. Sam, si on expose les paumes, les paumes de France, prenons ça comme ça, quand la paume est touchée, tu sais déjà que la paume, tu ne peux pas l'acheter parce qu'elle est touchée. C'est visible. T'as une femme qui expose ses cuisses, celui qui est en face peut déjà comprendre, il peut regarder, juger la qualité. Ça veut dire qu'il a déjà la marchandise propre. Vous sortez du sujet de tendance. Non, je vais parler d'abord de la faute de la faute parce que ça concerne les femmes. Elles ont cette habitude, Sam, de s'exposer dans des réseaux sociaux par rapport aux hommes. Maintenant, je reviens sur la belle-mère. Il faudrait aussi que la belle-mère aussi arrête. Parce que même si c'était même vrai, elle a eu un passé. Ça peut être un ancien copain avant son mariage et une femme qui aime son fils. Je ne pense pas que une maman qui aime son fils ne pourra pas aller dire à son fils que ta fille, ta fille. Il faudrait que les belles-mères limitent un peu... On a compris. Merci. La mannequin tendance peut nous repréciser la réalité, le fond de l'histoire. Non, c'est mon Facebook. J'accepte qui je veux sur mon mur. Je publie tout ce que je veux sur mon Facebook. Alors, si ma belle-mère vient sur mon Facebook, elle regarde les commentaires, elle prend mal. Elle n'a qu'à prendre mal. C'est son problème là-bas. Si mon ex, ou peut-être mon ex vient commenter les photos, il n'a qu'à commenter comme il veut parce que mon cœur n'est plus là. Je suis dans un foyer. Je suis au lieu de publier ce que je veux sur mon mur. Alors, si la belle-mère veut compliquer, il n'a qu'à compliquer. Si je ne peux pas publier une photo, c'est fausse de ma belle-mère me prendre comme une prostituée, elle commence à dire à tout le monde que je ne savais pas que mon fils avait épousé une prostituée. Mais si, moi, je vais vous dire qu'elle a raison. S'elle s'aperçoit que vous avez des attitudes incommandes sur le net, elle peut s'inquiéter pour votre moralité en tant que savoureuse. Elle m'a pas sur quelle rue ? Je suis à la F-R-C-L-O-U. Non, en réalité, vous, en tant que belle-fille, elle n'avait pas le droit non plus de vous exhiber de la sorte. En tant qu'épouse ou belle-fille, on n'est pas mal. On est mariés à elle, on est mariés à son fils. À son fils. J'ai la belle-fille, j'ai pu vivre, il n'est même pas mal du jamais. Non, 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 je crois que le traditionnaliste sur le plateau de la chose, parce qu'on se marie pour une famille aussi. Somme sévérin, je comprends bien que Kate et Tendance veulent nous faire croire que l'occidentalisation, la globalisation atteint, pénétrer jusqu'à la dernière goutte de sang. Non, que non, nous restons africains. Et je pense que la belle-mère, jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, a un droit de regard sur la gestion du couple. La gestion du couple, même si de manière directe, elle n'influence pas. Elle a un droit de regard. Elle a une observation, elle a un regard, elle a un mot à dire. Qu'une belle-mère arrive, je suis sûr que cette belle-mère a commencé par voir la photo. Elle a cherché à rentrer dans la galerie photo, parce qu'elle ne s'est pas tout de suite emportée, elle est rentrée dans la galerie photo. Et elle a vu tout ce qu'elle a pu voir dans la galerie photo. Et même, il faut encore ajouter que si cette belle-mère s'est comportée la même chose, a voulu, je veux dire, extérioriser tous ses ressentiments, c'est que quelque part, la belle-mère connaît cette fille et elle sait qu'elle a des tendances à provoquer. Parce qu'il y a des femmes, véritablement, qui aiment verser dans la provocation. Et je pense qu'une femme, moi je le dis chez nous, les bantous, une femme n'expose pas ses cuisses, une femme n'expose pas sa poitrine, une femme n'expose pas son dos et peut-être plus encore, une femme n'expose pas ses cheveux. Mais Sam Sévéran, de quel bantou Charles Amel parle-t-il ? Le bantou à qui le colon a donné les vêtements ou le bantou qui était dans la forêt qui s'habitait ? Non, le colon n'a pas donné les vêtements parce que les bantous avaient, ils avaient les vêtements. Ils avaient des vêtements sur lesquels j'ai entouré tout le temps. Attention, le bâtique, le bon volant, ce n'est pas les d'aujourd'hui. Le bantou, la femme bantou ne se couvrait pas que la poitrine et le sexe Charles Amel. Donc, ça peut me dire que déjà à l'époque, on exposait les cuisses, on exposait le ventre, on exposait l'arrière du dos. Donc, ne venez pas nous ramener tout le temps ces réflexions traditionnalistes pour nous tirer en arrière. Moi, je dis, on est en pleine évolution. Il ne s'agit pas de copier systématiquement ce qu'on prend à l'Occident, mais laisser au moins que la femme puisse se sentir femme. En exposant ses cuisses, j'aimerais bien que vous me présentiez des photos où vous voyez les femmes exposer leurs cuisses. Tendance nous a bien précisé que c'était remonté pratiquement. C'est tout. C'était remonté. Alors, c'était bien remonté. Alors, je pense que les femmes, celles que je connais africaines, bien habillées, bien matées, avaient le tissu palme au niveau des genoux. Je ne dis pas au niveau des genoux. Si vous faites un exemple aux jambes, aux belles jambes, je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on disait que les femmes africaines avaient des jambes de gazelle. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez seulement le profil de ces personnes qui sont hébergées sur Internet, vous pouvez déjà avoir une idée de la personnalité. Donc, le type de photo que vous mettez sur votre profil, en réalité, nous donne un indicateur de la moralité de la personne. Et là-dessus, vraiment, on en déplaise à quête et tendance. Nous voulons défendre encore le peu de valeurs qui peuvent nous rester au niveau de l'éthique et de la moralité. Parce qu'on a des filles à élever. Il ne faut pas encourager des choses qui sortent carrément. Nous sommes libertinaires. Non, la modernité ne veut pas dire l'obscénie. C'est libertinaires. Si je vois que je peux mettre mes femmes en balai, je veux le faire. Quel genre de valeur ? Même si c'est dit mon mari, pourquoi pas ? C'est sur Facebook. Oui, quand j'ai... C'est suffisamment quand on a souvent les petits de nos maris. Vous appelez pas Facebook. Je pense que vous êtes en train d'entrer dans un monde sans savoir de quoi il s'agit. Facebook, c'est le livre de votre vie. J'entends les gens dire des choses. Oh, n'exposez pas vos vies sur Facebook. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Facebook, à l'image de Twitter, c'est le livre de votre vie. Ça veut dire qu'en principe, je suis en pleine émission. 10, 12, 10, je dois tweeter. Je suis sur... Mais votre vie, c'est ça que ça vous appartient. J'y arrive. C'est vous qui le soutenez. J'y arrive parce que Facebook, c'est votre monde, le monde de vos amis. Ça veut dire que vous n'avez pas vos amis proches de vous de façon physique, mais vous les avez de façon virtuelle. Et ces amis ont besoin d'être informés en temps et en heure de ce que vous faites. Maintenant, il y a des mesures de sécurité qui vous permettent de bloquer la belle-mère, de bloquer les amis de vos amis. Mais Facebook, c'est ma vie avec mes amis. Très bien. On va clôturer ces débats, mais je l'adore parce que vraiment, il nous met en plein dans le petit débat entre modernité et tradition. Oui, vous terminez le même cas. Comme juste quand tu venais de parler de quelque chose de très intéressant, parfois les profils là. Aujourd'hui, tu vois des filles qui font des profils, ça, avec la langue d'héor, la poitrine, les vêtements qui restent un peu la poitrine parce qu'avec la langue comme le sépargne, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vous allez me dire que c'est toujours sa vie. Pourquoi est-ce que comme c'est Facebook, c'est sa vie, pourquoi quand tu es avec ton mari dans votre train de chambre carré, tu ne prends pas les images de la bande, tu ne pas diverser dans Facebook puisque c'est ta vie. Il y a des limites, il y a des limites. Je tiens à préciser quelque chose, je tiens à préciser quelque chose et c'est l'occasion ou jamais de dire à ceux qui nous regardent d'être informés. Sachez que lorsque vous allez dans un bureau, vous allez postuler à un emploi, vous composez des dossiers, vous déposez, vous partez. Après, l'employeur repart sur votre profil Facebook, regardez à quel type de personne il a affaire. Sachez que lorsque vous allez même dans les ambassades pour demander le visa, vous vous retournez, vous partez. On rentre dans votre profil parce qu'on sait, comme elle a dit, que c'est votre vie. On va refiler et rassurez-vous, beaucoup de personnes qui n'obtiennent pas de visa, c'est parce que vous avez publié un certain type de côté. Non, ça n'est pas avant de vous le dire. Je vous le dis, c'est ce qui se fait de la réalité. Voilà pourquoi je dis que vous êtes rentré dans les réseaux sociaux, vous appartenez à une génération, vous arrivez dans les réseaux sociaux sans rien comprendre. Il y a les paramètres de confidentialité. Arrêtez de faire peur au genou. Il y a des paramètres de confidentialité qui font que si vous ne voulez pas que Sam Sévérane n'ait pas accès à votre profil Facebook, il n'aura pas accès. Ce n'est pas d'abord au genou. Ce n'est pas pour dire au genou que vous pouvez publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais quand on arrête de vous faire peur avec cela, on bloque le Facebook, on ducit la confidentialité. Que ce soit le directeur d'entreprise ou bien Barack Obama, lui-même, il n'aura pas accès à vous. Si tu regardes mon Facebook un genre, tu fais un mauvais commentaire, je te bloque. Tu peux même liker. Je vois que tu es ma belle-mère. Quand tu as appelé mon mari pour lui dire, regarde ce que ta femme a fait, je bloque ma belle-mère. En ce moment-là, tu m'attends au village. Tu peux prendre mon Facebook, ma belle-mère, vous bloque. Il faut prévenir. Laissez le truc qu'on dit, on bloque, on bloque, on bloque. Pour éviter ça, parce qu'on est en train de sensibiliser, on est en train de conseiller, c'est une personne qui nous regarde à travers la télévision. Laissez le truc, on bloque, on bloque. Évitez de proposer des photos indécence, c'est un personne. Les bègues ne sont d'abord parce que c'est un autre truc de vous. 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 Il faut que vous faites des exemples, je dois le rappeler, parce que vous passez à la télévision, donc vous êtes un peu des modèles. C'est bien pour les explications au niveau de l'utilisation de l'outil Internet aujourd'hui apporté par Kédia, qui, je dois le rappeler, est une adepte. Merci d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle tient toute une rubrique consacrée à cela. Mais nous, disons, nous avons envie de dire qu'arrêtons d'aller au-delà de ce qui est décent. On va prendre les messages sur ce sujet. On a le temps pour cela, oui. Les messages qui sont arrivés aussi, 55, 73, 48, 86, quelqu'un qui dit, une femme responsable et vertueuse réserve son corps seulement à son mari. Moi, je comprends la belle-mère et c'est normal de sa part. C'est à la dame d'être plus responsable. Et il signe au bain job non. Juste après lui, on a un autre message. La femme mariée ne devrait pas avoir dans ses contacts Facebook son ou ses ex. Justine Laure qui nous fait le message. Autre chose, bonjour à toute votre équipe. Si je peux me permettre d'intervenir dans votre débat, je dirais d'abord que nous sommes en 2017. Il n'y a presque rien qu'on peut interdire en ces moments. Sachez que nous sommes libres. Chacun fait ce qu'il veut en 2017 et on assume les responsabilités. Quelqu'un d'autre nous dit, juste pour vous dire que de nos jours, les réseaux sociaux ont pris la tête des Camerounais. Mais alors, nous devons nous respecter, en particulier les femmes, d'où il faut modérer certaines publications. On va prendre un autre message parvenu au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Il dit qu'il y a même déjà des groupes WhatsApp mognons de famille. Facebook m'énerve. L'ami de mon ami est mon ami. Avec cette histoire qu'on identifie des gens. On ne peut pas empêcher aux gens de commenter. Qu'est-ce que la belle-mère a fouillé dans le Facebook de sa belle-fille, la téléspectatrice, qui nous écrit depuis Gaudi, à quoi ? Autre message, c'est quelqu'un qui demande le numéro du docteur Ngakwe. On va vous le communiquer, mais plus tard. Bonjour à vous. Cléant d'un particulier, mon ami Charles Hamel, à qui je précise quand même que le téléphone portable n'a rien de bon tour. Alors doit-il arrêter de l'utiliser et communiquer avec les tam-tams et les balafons ? Nos traditions et coutumes que je respecte ne nous encouragent pas à l'immoralité et au vagabondage. Nos coutumes ont toujours visé à rendre l'homme meilleur et à faire de lui un époux idéal qui respecte et protège sa femme. Je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord avec les irresponsables. C'est une précision par rapport à hier. Est-ce que Charles Hamel peut rebondir à l'interpellation sur les traditions balafons, les téléphones portables ? Non, il faut préciser, Sam Sévérangou. Je ne suis pas, je n'appartiens pas à cette génération de conservateurs. J'appartiens à cette génération progressiste. Nous devons progresser, mais en allant avec nos traditions. Qu'est-ce que la tradition dit ? La tradition n'a jamais demandé à ce qu'une femme, la preuve, pour ceux qui ont grandi, on n'a pas eu besoin d'être des polygames pour vivre. La femme a toujours eu sa chambre, l'homme a eu sa chambre. Ça, c'est des choses qu'il y a eu, c'est la modernité, la globalisation, l'occidentalisation qui a fait en sorte que l'homme et la femme se retrouvaient sur le même lit. Et depuis, ça a pris valeur avec tout ce qu'il y a comme ses corollaires. L'homme a eu son endroit, son lieu. Alors, pour parler du téléphone, est-ce que j'ai le téléphone portable ? Je change, je discute, je partage, mais je dois rester sain dans ce que j'en vois. Il y a des pères de famille dans cette ville de Douala, lorsque vous frappez, vous allez sur leur compte Facebook, vous découvrez des images pornographiques, vous pensez que ça dénote quoi ? Ça dénote une irresponsabilité, une immaturité même sur le long. Alors, voit une femme qui va croiser les pieds parce qu'elle est dans son bureau. Elle croise les pieds. Qui a fait cette photo ? Est-ce que c'est elle qui a fait cette photo ? Là, il y a tout un tas d'interrogations. Et c'est la raison pour laquelle je conseille à certains hommes, vraiment, ces histoires de Facebook. Mieux vaut de ne pas être amis avec votre épouse, de peur de voir ce qui va vous énerver et de créer des problèmes. De temps en temps, vous pouvez passer dans son Facebook comme elle. Elle passe plus de temps à passer chez vous, consulter. Elle peut consulter. Aimez-vous ? Vraiment, l'amitié, je vous conseille d'annuler. C'est tout cette belle-mère qui a fait ce test. Pour moi, ça m'énerve. Ça m'énerve véritablement parce qu'une femme ne peut pas et ne doit pas exposer certaines parties de son corps. Ça, c'est abîmant. Même dans la rue, je l'ai l'habitude de vous dire, les femmes s'habillent pour dormir et se déshabillent pour sortir. Cette tendance doit s'inverser. On doit se déshabiller pour dormir, comme disait la tendance, et s'habiller pour sortir. C'est bien, je suis d'accord. Pas d'amitié avec nos épouses et nos femmes. Pas d'amitié Facebook. Il n'y a que les hommes pour nous dire ça. Voilà. Les autres messages ? Oui, les autres messages, on va les lire. Il faut distinguer, il faut faire la distinction entre les problématiques de la décence et celles en rapport avec des proches. C'est quelqu'un qui n'a pas signé son message. Autre message, bonjour à vous, le plateau. Bonne émission, je trouve. Non, merci beaucoup, mais on ne va pas le lire, ce message. On va prendre autre chose. Ces images peuvent se retrouver dans le monde entier. Alors, sachant quel type d'images publier, on ne peut pas montrer son corps sous prétexte que nous sommes entre amis. Vos amis peuvent enregistrer vos photos et en faire n'importe quoi. Message malheureusement pas signé. Quelqu'un d'autre dit, quelle tendance, quelle moralité servez-vous à vos pétisseurs ? C'est désolant de poster des photos indécentes. Merci pour l'éducation de la société, chère Lamène. La belle-mère a raison de s'indigner à propos des valeurs morales de sa belle-fille. Message malheureusement pas signé. On va prendre quelqu'un d'autre. Laissez le cordéon pour une femme, c'est de la prostitution. Alors, tendance, nous sommes malins. C'est mauvais. Allez-y, je poursivez. Je poursivez. Oui, oui. Gaëtan dit, le plus souvent, les belles-mères ont toujours les soucis avec les femmes de leur fils. Surtout quand ce n'est pas elles qui ont cherché la femme à son fils. Donc, on comprend aussi. On va prendre un autre message qui arrive au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et puis, n'oubliez pas que vous pourrez aussi participer sur la page officielle de votre programme. Ça, c'est sur Facebook. 10-12, le Zénith. Quelqu'un nous dit, non, on a déjà lu ce message qu'il a renvoyé. Bonjour le panel. Cette femme n'a pas de respect pour son mariage. Sinon, elle ne peut pas exposer son corps au monde entier. Il faut quand même qu'elle respecte un tout petit peu sa dignité de femme. Quelqu'un d'autre dit, Charles Amel, tu te déranges pourquoi ? Le salaire du péché, c'est la mort. Et combat Stéphane qui nous écrit depuis le début. Il y a quelque chose qui me revient avec la lecture de ce message tout à l'heure, de cet téléspectateur qui parlait des photos. Il faut savoir qu'il n'y a aucun contrat qui est signé entre l'utilisateur et l'opérateur de Facebook. Ça suppose que vous n'avez pas signé de contrat. Mettez autant de photos que vous voulez. Mais ne vous plaignez pas de voir l'utilisation qui sera faite de vos photos demain et après-demain. Parce que quelqu'un peut récupérer, il fait un copier-coller par rapport à une illustration d'une perversion en termes de vestimentaire. Vous retrouvez votre photo, la photo de votre épouse collée à ce niveau. La femme ne portera pas plainte parce qu'elle n'a pas le droit de... Déjà en mettant la photo, vous abandonnez vos droits. Facebook peut faire qu'il y a déjà, on se rappelle, on avait dit qu'il y a une très grosse banque de données. Tout ce que vous publiez à la minute et à l'heure est conservé quelque part. Un jour, Facebook peut décider de sortir ces images, faire une utilisation qui lui sied, qui lui est propre. Vous ne vous plaindrez jamais. Donc aujourd'hui, filmez-vous comme vous voulez, je vous applaudis. Quand je passe sur Facebook, je vois, j'apprécie, je like de temps en temps. Je prends aussi, je copie, je garde. Mais sachez qu'une utilisation peut être faite et vous n'aurez pas le droit ni la possibilité de poursuivre la personne parce que c'est Facebook. Non, vous pouvez suivre la personne qui a publié, pas Facebook, mais la personne qui a publié, c'est possible. Oui. Très bien. Gardez votre souffle, monsieur Charles-Armel Batchou, parce que l'heure est venue à présent de passer à l'articulation concernant donc la colère. La colère de Charles-Armel qui, aujourd'hui, s'attarde sur quelque chose qui se rapproche aussi un tout petit peu des technologies actuelles. On va aller évoquer les nombreux numéros d'appels d'urgence et autres qui nous sont servis, mais dont on a de la peine à pouvoir souvent, généralement, décrypter le contenu et le bien fonder. Voici la colère de Charles-Armel. Je m'interroge ce jour sur la question des numéros verts dans ce pays. On a entendu parler en France, numéro vert, numéro vert. On a voulu adapter au Cameroun la question des numéros verts. C'est quoi même un numéro vert, point d'interrogation ? Je me demande à quoi sert-il de décaisser d'énormes quantités d'argent des caisses de l'État pour des projets inutiles, fétiles et stériles ? Que sont devenus, à ce jour, les numéros verts jadis créés pour prévenir les dangereux maux qui minent notre pays ? Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles de ce côté de l'extrême nord, plein de numéros verts avaient été mis pour rappeler, pour discuter, alerter. Aujourd'hui, force est de constater que ces numéros verts ne fonctionnent plus. Les Camerounais sont habitués à l'expression « numéro vert » sans jamais savoir quel est le rôle de ces derniers, tellement aucune sensibilisation n'est faite autour de ce sujet, pourtant crucial. 117, 118, 119, 112, 85, 44 et bien d'autres encore sont des numéros dits gratuits dont les Camerounais ont pris l'habitude de composer en cas de besoin quelconque. Les institutions républicaines, comme la police, sont joignables gratuitement 117 ou 117, le corps des affaires-pompiers au 118, la gendarmerie au 113, tous, on a prévu, on a mis en place, mais jamais ça ne fonctionne. Tentez d'appeler la police, tentez d'appeler le numéro vert de la police lorsque vous venez de subir une agression, ou pendant qu'on est en train de vous braquer, vous allez entendre des murs et des pas murs, dans tous les cas, si jamais on vous prend au téléphone. Pratiquement tous les corps de métier se sont retrouvés, se jouent à créer des numéros verts pour soi-disant aider la population en détresse. Et pourtant, au fond, ces numéros pour la plupart ne fonctionnent plus, ou alors sont tout simplement des numéros verts payants. Étrange, me direz-vous, dans tous les cas, impossible et n'est pas camerounais. Le niveau de service client dans la plupart des entreprises camerounaises, sinon la majorité, est détestable et insécrable, que ce soit dans l'administration publique, les sociétés publiques, les paroles publiques, les hôpitaux, les centres de santé, et tout cela est dû au fait que la plupart des business models qui ont été bâtis par ces entreprises ou ces institutions ne sont pas orientées vers le client, mais plutôt vers la recherche et freiner du profit. Au Cameroun, on a un numéro vert destiné aux femmes enceintes et aux jeunes mères d'enfants de poser la question et d'avoir des réponses. Tentez d'appeler, vous allez découvrir ce que vous allez voir. Même si le standardiste ou le standardiste de médecin est occupé, il répondra quel que soit le jour ou le mois, dans tous les cas patienté, ou alors essayez de composer tout de suite le 9566, vous allez attendre. C'est le numéro vert. Vous avez un numéro vert mis en place par les amis de Zakerem Barthogo pour recevoir en direct les résultats des examens officiels et y déposer des recours tels que les plaintes relatives aux problèmes de dossier, de frais d'examen, de liste provisoire. L'an dernier, les élèves ont appelé, ils pensaient que c'était un numéro vert, un numéro court, pourtant c'était payant, 500 francs, et parfois il fallait rappeler, rappeler, rappeler parce que la connexion n'était pas bonne, vous vous retrouvez avec 2500 francs de dépense, juste pour avoir vos résultats d'examen. C'est bien. Vous subissez un acte de corruption, quel que soit le lieu ou l'heure, n'oubliez pas de composer rapidement le numéro vert, mis sur pied par la CONAC pour dénoncer. Allez appeler, vous verrez qui vous prendra au téléphone, et ensemble on se retrouvera pour en débattre. Vous êtes victime d'un acte de corruption, ou encore un manquement à l'éthique et à la gouvernance, les usagers de la douane peuvent appeler gratuitement au numéro vert, mis en place, 444, appeler, on vous dira tout simplement qu'ils sont en train de manger, ou alors ils sont très occupés pour ce moment. Vous avez un problème dans votre communauté, vous ne parvenez pas à saisir un député ou un sénateur, ne vous en faites plus, il existe un numéro vert pour pouvoir directement saisir ces élus. Composez-les et attendez, c'est le 9555, j'ai personnellement essayé, rassurez-vous, ce numéro passe, il sonne bien mais tant pis pour vous, vous n'aurez personne. Dans tous les cas, ils sont là, la vie change avec les numéros vert dans ce pays. Vous avez un problème avec votre ligne de courant, contactez rapidement les services ENEO, une équipe va courir. Dans tous les cas, appelez, appelez, si on vous a coupé de l'énergie, si vous n'avez plus de courant, vous verrez, pendant des heures, ça va sonner, ça va aller, ça va décrocher, vous n'aurez personne à vous parler, on va vous dire que la connexion n'est pas bonne, changez de position comme si vous aviez le GPS dans votre téléphone. Dans tous les cas, c'est le 90. Que du blablabla et rien que du blablabla. Dites-moi quelle est la différence entre ces numéros vert et les boîtes à suggestion de nos ministères, aux structures étatiques ? On va déposer des plaintes, on va déposer des suggestions, est-ce que ça arrive ? Point d'interrogation. Savez-vous que ces call centers installés au sein des entreprises ne répondent pas toujours favorablement aux problèmes des consommateurs ? Très peu des agents call centers prennent en compte les doléances des clients. Ils affichent même parfois un certain mépris vis-à-vis de celui qui appelle. J'en ai été victime personnellement et j'en ai enregistré la conversation que vous écouterez. Il faut s'en mettre de patience quand on va appeler un call center numéro vert gratuit. Car c'est après mon tentative qu'on arrive à ses fins. Quand même on parvient à les avoir, c'est souvent avec beaucoup de mépris qui répondent aux préoccupations. Surtout les femmes, elles cherchent au plus vite à se débarrasser de vous. Monsieur, nous avons pris vos doléances en compte. Restez tranquilles, débranchez vos appareils et tout. Attendez le retour à la normale. Voilà, très bien, on commence rapidement avec le cas de la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Parce qu'en réalité, ça relève de notre système de sécurité. Est-ce que le problème sans que le mannequin n'ait pas tant qu'il n'y a même pas une volonté réelle d'aller intervenir assez promptement par rapport aux problèmes soulevés des personnes qui sont en danger ? Oui, oui, il n'y a pas de volonté, il faut le dire comme ça. Il n'y a pas de volonté parce que ça fait très mal quand vous vous appelez, quand vous êtes dans une situation et que vous avez besoin de services. Je prends un exemple de la police par exemple, une intervention, peut-être que vous êtes méhancés dans le quartier. Parfois, on vous demande s'ils sont armés et ils sont nombreux de combien. Parfois, tu restes au bout du téléphone, tu te demandes si tu vas sortir avec le comité avant de revenir, ils disent qu'ils sont 8 ou 10 pour qu'ils se déplacent. Ça fait souvent bizarre et parfois, le temps qu'ils mènent même pour arriver, il n'y a même plus personne, qu'ils ont déjà fini jusqu'à partir. Ça fait mal, Sam. Il faudrait que si on donne des numéros vers aux gens, qu'on réagisse aux appels de ces personnes qui ont besoin. Parfois, les sapeurs, parfois tu dois appeler, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles. Mais pour les sapeurs-pompiers, quand même, la plupart de temps, ils arrivent. Oui, c'est vrai qu'ils arrivent aussi tard. On doit les comprendre aussi parce que c'est seulement deux camps de sapeurs-pompiers dans tous les doigts. Ça fait quand même bizarre. Mais moi, je suis au niveau souvent de la police. C'est là où ça me fait souvent mal. Police, gendarmerie. Oui, gendarmerie, c'est là où ça le bas blesse même le plus. Parce que ce sont des personnes qu'on appelle même de temps en temps, parce que comme doit être tellement insécurisé, on a souvent besoin des interventions pour pouvoir s'en sortir. Mais difficilement, on ne voit ces hommes en tenue à arriver. Alors, Tandans, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir recours à l'un de ces numéros vers en cas d'insécurité dans ton quartier ? Pas dans mon quartier. J'ai tous encore... La tour qu'on a lancé. La tour qu'on a lancé. Je suis dans mon pays. J'ai tous... Sam, il y a eu un incendie dans mon quartier. On a appelé les sapeurs. A appelé, a appelé. Moi, j'ai appelé des personnes. C'est un voisin qui a appelé son ami sapeur-pompier. Son ami sapeur a appelé l'un de ses collègues qui était des gardes, où les sapeurs sont arrivés à temps. Mais il y a les gens qui se plaignent aussi que nous, les Camerouns, on en font trop. Tu vois, les délinquants. Il y a des délinquants qui sont dans les quartiers. On va vous rafler. Je vais pouvoir vous rafler partout. Parce qu'il y a les gens qui restent là, qui ne foutent rien. Ils ont soin de mots de sapeur. Ils appellent pour la nuit. Quand vous faites comme ça, quand vous appelez encore les gars, parce qu'ils se disent que vous mentez, soyez serieux envers vous. Les gens peuvent être là pour vouloir nous sauver des vies. Vous êtes là pour les menacer ou encore pour vous amuser. Non. Quand vous restez dans les quartiers, ce n'est pas la peine d'appeler les sapeurs pour mentir ou encore la police pour dire il y a braquage sur telle place. Et bien même quand les gars arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'on voulait seulement blaguer. Non. C'est pour ça que je vais encore laisser les conseils, les conseils aux policiers et aux sapeurs. Les numéros qui vous appellent, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'enregistrer le numéros là, enregistrer, si vous arrivez à me constater que c'est le mensonge, vous punissez ces personnes-là très mal. Parce qu'on ne peut pas être en train de dire qu'on va faire comment. Les gars se permettent d'appeler parce qu'on a dit que c'est une jour, non ? Vous aimez trop ça. Parfois les sapeurs ont raison. Parfois les gendarmes ont raison. On te dit il y a braquage à ma banda. Les gars se lèvent là pour aller intervenir. Arrivons, on dit non, rien ne s'est passé ici. Quand tu veux parler, il faisait même d'abord quoi ? Il a fallu ça pour que les gars se lèvent et pour se balader dans la vie, dans ma banda. Soyez sur les amis. Pour les policiers, moi les sapeurs, moi je ne tire pas trop sur eux. Mais parfois on la polie, la gendarmerie. Même si on les appelle, si c'est une fausse à l'aide, ça, c'est déjà qu'il n'est là que jamais comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à cause d'une fausse à l'aide. Ils créent les rafles, les présenter vos caractérés. Celui qui n'a pas un peu d'embarquer, ça veut dire que pour eux, ils ont même l'habitude de faire la patrouille de temps en temps. Donc c'est normal que quand on appelle, venez même avant que vous ne trouvez rien. En venant, vous pouvez peut-être trouver une autre situation en chemin et puis vous intervenez. Bon, les sapeurs, on peut comprendre parce que les gens s'amusent. Il y a aussi un problème d'éducation, Sam. Il faut éduquer les Camerounais à savoir que quand on appelle un numéro vert, c'est quand il y a vraiment un incendie, c'est quand il y a quelque chose de sérieux. Surtout pour les sapeurs. Moi, il faudrait qu'on éduque les Camerounais dans ce sens-là. Ok, c'est vrai. Que dire ? Oui, et vraiment, moi je ne vais pas taper sur ces gens-là aujourd'hui, à savoir les sapeurs, la gendarmerie, la police. Parce que Tendance a enlevé un problème de vraiment terrible. C'est ce qu'on vit au Camerounais. Vous allez voir un gars qui fait rire au quartier, il prend son téléphone, il appelle un numéro vert. Il courtise la dame qui est au bout du fil. Elle va se montrer pour lui les 30 premières secondes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte après que le monsieur black, vous êtes une standardiste, vous êtes assise devant votre téléphone. Vous recevez 10 coups de fil comme ça pour vous séduire et puis pour vous raconter n'importe quoi. Non, mais vous allez vous décourager. Et très souvent, il y en a qui vont débrancher les téléphones. Et c'est pour ça justement que ces numéros finissent par ne plus passer. Maintenant, il y a autre chose aussi qu'on devrait critiquer avec plus d'acuité. Je pense que c'est le fait de tromper les Camerounais, de faire passer un numéro gratuit alors qu'il ne l'est pas. Ce que Charles Hamel a dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes du fait qu'on va composer un numéro supposé être gratuit. On a du crédit de communication qui aurait pu servir à autre chose. Et une fois que vous avez terminé l'appel, vous vous rendez malheureusement compte que vous n'avez plus de crédit de communication. Ça vous dit qu'on vous a tout simplement à naquer. Et enfin, peut-être pour essayer de comprendre un peu l'attitude des policiers. Moi, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on leur reproche le fait de demander est-ce qu'ils sont armés ? Est-ce que ces bandits sont armés ? Mais ce sont des êtres humains. Un policier n'est pas fait de, je ne sais pas moi, de beton pour dire qu'on va tirer sur lui. Ça ne va pas prendre. Il veut se rassurer. Avant de se déployer, il faudrait qu'il ait une approximation de ce qu'il va trouver sur le terrain. C'est pareil au Cameroun, tout comme ça l'est dans les pays occidentaux. Donc, vraiment, arrêtez de faire passer les policiers. Charles-Armel, le problème, c'est seulement au niveau du manque de sérieux des personnes qui appellent. Moi, je dis déjà même l'idée. L'idée de base n'est pas de rechercher le bien-être des populations, mais on cherche au plus profond à gagner. On cherche à gagner. Il y a un marketing qui se passe à ce niveau. Je serais d'accord que le PDG, je ne sais pas moi, le directeur de ces différentes entreprises organise une banque de données où on enregistre l'ensemble des appels. Puisque lorsque vous appelez, on pose la question de votre numéro de téléphone. Vous vous appelez qui ? Donnez-nous votre numéro de téléphone. Est-ce le numéro par lequel vous appelez ? Parfois, c'est des questions qu'on pose. Donc, je pense que ces individus qui émettent ce type d'appels peuvent être retracés. On peut les tracer et on peut mettre la main sur eux, quitte à ce qu'on les punisse et que ça sève d'exemple aux autres. Qu'on dise que vous devez avoir accès, vous ne parvenez pas à saisir un député, un élu. On dit un élu local. Vous ne parvenez pas à le saisir. Parce qu'il habite où ? Point d'interrogation. Parce qu'il est gardé par qui ? Deuxième point d'interrogation. On vous renvoie à un numéro, quelqu'un que vous avez voté, on vous renvoie à un numéro, le 9555. Allez à là-bas, envoie votre SMS, posez votre doléance ou appelez pour dire ça ne va pas. Je veux rencontrer telle doléance. Il y a un groupuscule d'individus qui vont récupérer vos doléances, qui vont traiter et qui vont se rabattre. Mais il faut dire qu'il y a une grosse barrière qu'on est en train de mettre. Vous ne vous rendez pas compte ? C'est une barrière qu'on met entre ceux qui sont censés servir le peuple et la population. On vous dit que la jeune fille mère, on a mis sur le 8566, il n'y a plus la peine de prendre ce numéro court. La jeune fille mère, malade, avait l'enfant qui a un souci, pour poser la doléance, il faut qu'elle compose le numéro, elle pose ses questions à ce niveau, on va lui répondre. Mon Dieu, des gens ne parviennent même pas. Des gens ne parviennent même pas. Les médecins ne parviennent pas à recevoir tous les malades. C'est à ce niveau-ci qu'ils vont pouvoir résoudre le problème ? Quels sont ceux qui sont derrière cela ? Vous appelez, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. J'ai pris, j'ai pris personnellement le cas. J'ai appelé, ça sonne, personne ne prend. Je rappelle, ça sonne pendant près de 30 minutes, personne ne prend, ces gens sont allés où ? Alors, parce qu'il doit être interpellé essentiellement dans cet ébruglio, les opérateurs qui permettent à ce qu'il y ait cette mécanique ou alors les administrations concernées, parce qu'on a le sentiment, à vous entendre, qu'il s'agit juste d'un endormissement. On se moque un peu du grand peuple aujourd'hui, en parlant de ces numéros verts, puisque ça ne fonctionne pas pour la plupart du temps, en réalité. Mais moi, je pense que c'est là où le mini-postel va nous expliquer ce qui ne va pas, je crois. Peut-être qu'on pourra me prouver le contraire. Le tout n'est pas seulement d'envoyer des messages menaçants aux gens pour leur dire, de faire attention à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, mais c'est de se rassurer que les agents ou alors les entreprises qu'on a fait rentrer dans le pays font réellement leur travail. Parce que d'attribuer un numéro vert, je pense que c'est une action un tout petit peu complexe, de savoir comment on fait pour que le numéro soit gratuit, pour qu'on ait toujours quelqu'un au bout du fil. Mais il ne faut pas seulement se rassurer qu'on a distribué ces numéros, il faut qu'on soit sûr qu'ils fonctionnent. Et c'est là que je dis que le ministère doit prendre ses responsabilités en main. En plus du ministère, maintenant, les différents organismes qui sont en charge. Par exemple, Charles Hamel parlait d'un numéro vert qui est disponible pour la prise en charge de la jeune FIME. On identifie qui est derrière ces numéros, quelle est l'organisation, que ce soit une ONG, que ce soit le pôle d'un ministère, quelle est l'organisation qui est derrière ce numéro de téléphone qui ne marche pas. On l'identifie et qui nous rende des comptes, tout simplement. Tout à fait. Donc, il faut aller opérer un suivi dans cette opération-là, cette série d'opérations. Parce que le Cameroun a ceci de particulier que les choses sont mises en place, mais elles ne sont jamais implémentées comme il se doit dans leur suivi au quotidien. Et là-dessus, on va voir si on a quelques messages de nos téléspectateurs sur ce sujet. Alors, les messages seront un peu mélangés, parce que c'est un tout petit peu compliqué de déterminer. Et donc, de toutes les façons, sur la page 10-12 le Zénith, on a le Duc Link, qui nous a fait un très beau message quand même, dans lequel il essaie de donner son point de vue, tout simplement pour appeler aux téléspectateurs qui ne doivent pas appeler. Pour donner son point de vue dans le message, il dit « Au Cameroun, quand vous appelez la police, ils voient, ils vous répondent. J'ai aussi une femme et des enfants, et les protéger, à protéger et à servir. » Alors, de toute façon, chez nous, il y a des forces de l'ordre partout, et la justice nulle part. Pas étonnant que la justice populaire et individuelle ait tant de succès. Autre personne, quand même, qui a tenu à se prononcer, Loplin Laclon, qui a écrit sur la page, qui dit « Bonjour à vous sur le plateau. » Ce n'est pas la belle-mère de dicter le vêtement que doit porter sa belle-fille. Sa belle-fille est libre de porter ce qu'elle veut, tant que son mari est d'accord avec elle. Autre message qui est arrivé, peut-être toujours par le même canal, mais on va aller dans la voie de messagérie normale cette fois, pour prendre ce message qui arrive. C'est vrai, j'ai essayé de composer le 113. Lorsqu'on m'avait agressée au rond-point, j'appelle ce numéro car je voyais mes agresseurs qui étaient cachés derrière les buissons. Mais hélas, ils me demandent ma position, je l'indique, et personne n'arrive. Ou ces ravisseurs sont encore venus nombreux pour m'agresser, pour agresser ma cousine, malgré qu'ils avaient les passants qui m'écoutaient crier. C'est compris. C'est un tout petit peu abrégé, ces messages, donc compliqué à lire. Quelqu'un d'autre nous a écrit, il dit, dans notre pays, la population est abandonnée à elle-même. Et c'est Sim Dominique qui nous a fait le message depuis Melon. Quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez afficher les numéros verts à l'écran ou encore que vous puissiez les relire afin qu'on puisse prendre note. Tout à fait, c'est important, juste pour rappeler, parce qu'on pourra les afficher, mais juste pour rappeler, pour la police, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, Charles Armand. 117, 118, 113. Voilà. Alors, il faut préciser, le 117, ou le 17, c'est le corps des sapeurs-pompiers, 118, la gendarmerie, et 113, la police. Ok, 113. Et pour s'y attarder davantage, qu'est-ce qui fait le problème ? Est-ce que ce n'est pas un problème d'effectifs aussi, de moyens ? Parce que quand vous appelez un commissariat de police, il me semble que pour qu'il puisse se déplacer, il leur faut des moyens de déplacement en permanence, qu'il puisse arriver quel que soit l'endroit. parce que très souvent, même quand vous allez pour une plainte simple, pour une interpellation, il y a des méthodes qui consistent à vous demander de mettre du carburant dans ces véhicules-là, il faut le dire. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le budget pour ça, Sam ? Moi, j'aimerais bien qu'on nous explique. Ce n'est pas aux Camerounaux, aux citoyens Camerounais, de venir allouer un budget à une gendarmerie, un budget de fonctionnement. Je pense que ces gens ont du carburant. Mais bon, le Cameroun, quand même, c'est l'un des rares pays au monde dans lequel la normale se transforme en norme. Vous allez déposer une plainte pour peut-être escroquerie. Une dame, on va prendre le cas d'une veuve, qui se fait extorquer de l'argent. Mais la veuve qui est en train de pleurer, c'est elle qui doit débourser l'argent pour qu'on puisse dactylographier sa plainte. C'est elle qui doit payer le carburant pour qu'on puisse aller arrêter la personne qui l'a anarquée au quartier. C'est elle qui doit donner l'argent au gendarme ou au commissaire de police pour que sa procédure puisse avancer rapidement. Mais de qui se moque-t-on ? Et seulement au service de la veuve, du pauvre et de l'orphelin ou bien au service de celui qui a de l'argent. Tout à fait, oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'objectif aujourd'hui de cette colère ne porte pas trop sur la gendarmerie et la police, parce que c'est des cas déjà, on est habitués. Comme elle a dit, c'est devenu, c'est la norme pour nous. On va seulement faire avec. Mais il faut dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des numéros verts pour ceux qui souffrent du cancer. Il y a des numéros verts pour ceux qui ont des hépatites. Il y a des numéros verts pour les gens qui souffrent du VIH-acida. Il y a des numéros verts pour ceux-ci. Des numéros verts qui ne fonctionnent pas. Des numéros verts qui fonctionnent à temps partiel parce qu'il n'y a pas d'équipe, parce qu'il n'y a personne qu'on a mis derrière. Prenons la peine de nous soucier de ces personnes. Vous avez un élu qui ne passe jamais dans son quartier ou dans sa circonscription. Il est député, je ne sais pas moi, de Douala 5e, mais il réside à Bonandio. C'est là où il vit, c'est là où il fait ses affaires. Il passe de temps en temps, sinon, parce que c'est son quartier d'enfance. Vous avez des populations qui ont des soucis, qui veulent poser des problèmes. Est-ce qu'elles vont sortir de Bépanda, par exemple, elles vont sortir de Bonamoussadi pour aller le retrouver à Bonandio ? Parfois, même leurs bureaux, leurs bureaux ne sont pas dans leurs circonscriptions administratives. Est-ce que c'est sérieux ? Ils mettent un numéro vert en disant, OK, voilà, il y a un numéro vert, adressez-vous par là, vous pouvez nous avoir. Moi, j'estime que, soit on annule, on laisse ceux reconnus par l'État, on laisse ceux reconnus par l'État, on annule véritablement cette histoire de numéro vert, ou alors on décide de dire, OK, le numéro vert, comme le disait Ket, avec toute une structure qui tourne tout autour et qui accompagne véritablement les malades. Il y a des numéros vert pour ceux qui ont des malades mentaux. On célébrait encore la journée des malades mentaux et tout ça. Quand on décide qu'il y a un numéro vert, lorsque vous avez le premier signe, appelons, on va vous prendre directement en charge. Or, ce n'est pas ça. Clos de panneau dans ce pays, pourtant, rien n'est fait. Alors, on peut étendre le débat avec le cas des compagnies de téléphonie mobile aussi, à qui on peut s'adresser lorsqu'on a un souci avec son téléphone. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça fonctionne un peu ? Est-ce que ça fonctionne ? S'ils pouvaient nous aider, non ? Oui. Vous pouvez parler un mot là-bas, c'est le mini-postel. Le mini-postel. Papa, c'est vous qui connaissez comment ça fait. Je sais que vous, parfois, les premiers pour dire qu'on ne doit pas publier les images qui choquent sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez dire ça, ça veut dire que vous aussi prendre sur vous, d'identifier tous ces individus qui appellent qu'il y a incendie alors qu'il n'y a pas incendie. Deuxième chose, la boîte à suggestion. Est-ce que ça existe encore au pays ? Point d'interrogation. Parce qu'il y a des moments où tu arrives quelque part pour faire un travail. Sam, on t'accueille mal. Quand tu te tournes, tu vois la boîte à suggestion, mais tu écris, tu sujets, tu l'as dans ton nom et téléphone, personne ne t'appelle. Quand tu reviens encore pour faire les transactions, on se comporte encore mal. Tu écris encore, tu remets avec le même numéro et téléphone. Tu reviens trouver les mêmes personnes. On te manque tout le respect. Même les endroits où tu pars pour faire un retrait d'argent. Quand tu arrives, on t'insulte d'abord. Quand tu écris, on a bien écrit là. Ronde point d'Edo. On écrit là. Les filles qui sont au rond point d'Edo sont d'une insolence impossible. Moi, personnellement, j'ai pris la peine d'appeler pour suggérer. C'est même ce qui m'a donné l'idée. J'ai appelé pour suggérer. Jamais. Elle m'a dit, tu perds ton temps. Si tu veux, appelle même 20 fois. Appelle, il y a où ? On ne va jamais rien faire. Tu écris, tu laisses le numéro de téléphone, tu mets tes plaintes 5 ou 6 fois. Personne ne t'appelle. Le jour que tu as, tu prends le temps d'appeler. Personne ne t'inquiète pas. On dit, appelle, il y a où ? Tu penses que tu es quoi ? Les autres ont fait plus que toi, il y a ? Tu es le seul. Tu es le premier. Il y a la CONAC aussi qui a été, on va le dire, citée dans votre chronique parce qu'on a l'attitude également de dénoncer des cas de corruption de n'importe quel endroit où on se trouve en direction de la CONAC qu'elle puisse se saisir. Alors, j'ai une inquiétude quand même parce qu'on parle de tout cela, on rigole, mais il semble que rien ne fonctionne normalement dans notre pays. Ce n'est pas pareil. Ça dénote quand même d'une volonté étatique d'aller mettre de l'ordre dans tous les secteurs. Ça peut fonctionner. Il suffit d'une réelle volonté pour tous ceux qui sont en charge de ces administrations. Quand on met en place un mécanisme d'appel pour des appels gratuits, des appels d'urgence, si ça ne fonctionne pas, il faudrait qu'il y ait un dispositif de repression également. C'est immédiat. En réalité, c'est de cela. On a le sentiment qu'on est dans une cité, une nation où vraiment, il n'y a pas de pilote ou rien. La jungle, ça. Ça s'appelle la jungle. Voilà, c'est une véritable jungle. S'il y a deux exemples. Nous avons fait des colères. Les gens ont décrié les stations-paysage où vous avez des individus qui, au lieu de prendre, de sanctionner, les camions, les camions qui ont dépassé les droits, les camions ont dépassé le poids. Il y a des chocos, ils utilisent le chocos. On s'est plaint de ces routiers qui utilisent le long des voies se retrouvent à arnaquer les chauffeurs des transports inter-rubains et tout. On s'est plaint. Moi, moi, personnellement, j'ai déposé, s'ils vont y regarder dans leur boîte de la Connac, j'ai posé plusieurs fois jusqu'à en résister même la voie. Mais aujourd'hui, les bien policiers sont là, non ? Ils sont toujours là. Les mêmes stations ils sont toujours là en poste et ils travaillent convenablement en salle de série. Le petit pays avec sa dernière chanson c'est un pays où les gens avaient la tête en bas et les jambes en lèvres. Rien n'est normal. On va quand même continuer. Je crois qu'à l'avenir on va rediffuser toutes les colères. Si on est à cette occasion-là peut-être vers la fin d'année parce que pour un best-of de ces colères pour bien se rendre compte qu'il y a tellement de goulons d'étranglement et que rien n'est fonctionnant. On va quand même pouvoir, si vous le permettez, interpeller le corps de la police et de la gendarmerie. Pour moi c'est assez important pour que le DGSN M. Martin Bargangueli le délégué de la gendarmerie je crois que c'est M. Jean-Baptiste Bocan ce sont les mêmes personnes qu'on va toujours rechercher à ces postes-là mais qui sont là qui sont fatigués qui n'ont pas le temps de suivre toutes ces choses qu'ils sachent que quand on appelle aujourd'hui un numéro vert un appel d'urgence les gens ne se déplacent pas les gens font ce qu'ils veulent lorsque vous avez un problème à la police on vous demande encore de mettre de l'argent pour le carburant mais pourtant c'est mentionné sur un format c'est bien d'actilographier là derrière vous que la plainte est gratuite elle ne se paye pas c'est bien mentionné qu'il faut éviter la corruption mais vraiment la secrétaire va vous dire avec son air haut la plainte c'est 2001 on va vous dire rédigez ça sur un bout de papier parce que très souvent elle me dit qu'elle n'a pas la tête à réfléchir vous rédigez sur le bout de papier elle vous dit dictez moi ça vous dictez une allée jusqu'à me pousser le clavier de son ordinateur pour me dire mais attention vous êtes là pour faire un boulot on vous paye pour ça mais faites de ce boulot et avec le sourire parce qu'il y a des personnes qui arrivent à la gendarmerie la gendarmerie c'est le seul le dernier recours vous vous dites non mais vraiment je suis là où on va prendre soin de moi et tout mais la façon à laquelle on vous parle là-bas ça me sévère vous avez juste envie de vous écrouler de vous écrouler c'est quoi ce pays dans lequel on va se faire taper sur les doigts peut-être vous allez remarquer les visages des personnes qui parlent peut-être mais plutôt que de chercher à jeter les pierres sur ceux qui parlent remettez-vous en question tu n'as pas fait ta garantie au commissariat avant on avait dit qu'on ne payait pas non maintenant on paye je vais vous dire comment ça se passe quand tu arrives on te dit la copie d'art de naissance tu descends faire ça à la mairie étant à la mairie on te dit la photocopie de 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 la photocopie quand tu vas faire ça au palais peut-être à nos côtés tu dis ouais madame si on avait vu qu'on ne paye pas elle te dit qui avait dit ok tu vas l'entendre la personne qui avait dit alors que le gouvernement avait dit que chacun doit avoir sa carte d'antenne nationale on ne devait pas payer mais maintenant tu arrives on dit va photocopier la carte la photocopie d'art on va reparler on a ça dans le menu de la revue de la presse les difficultés à se faire établir la carte nationale on va sortir de la rebrue tout doucement avec les deux derniers messages là dessus avant de prendre la pause musicale Kevin qui nous a écrit de Bafousa me dit quand on passe déjà le concours on ne se soucie plus de son rôle tout cela parce qu'on paye tous les concours au Cameroun même ceux qui ne devraient pas qu'espérez-vous vraiment attendre d'un système qui prime l'injustice et sacrifie la méritocratie autre message c'est quelqu'un qui nous dit numéro vert minalmi Sam Sévéran la morale a foutu le camp dans ce pays j'en appelle plus de prières avec Papa God et vraiment il a parlé à tout le monde Charles Amel et autres pourquoi pas initier des séances de réflexion dans les thématiques qui minent notre société où la contradiction va faire réagir les idées nouvelles qui peuvent être partagées par nous mondialisation et modernisation alors quelqu'un d'autre nous dit nous avons été victimes d'un coup de vol dans une de nos églises lorsqu'on a appelé le numéro vert parce qu'on avait une piste une dame nous a dit que si c'était à l'église catholique elle aura envoyé les éléments mais comme c'est l'église de réveil elle se fiche de cela c'est Kenye Njo Chuan qui nous a envoyé le message depuis Yaoundé quelqu'un d'autre nous dit j'apprécie le sujet du débat d'aujourd'hui et je rejoins la cause défendue par Charles Amel une femme décente ne doit sur aucun prétexte exposer les parties de son corps au monde parce que Facebook est une fenêtre ouverte sur le monde j'imagine un tout petit peu les dégâts que de telles publications peuvent créer au sein du couple Femmes respectez-vous et il s'appelle Franck Forest qui nous a écrit De Bafoussam on va prendre un autre message qui est arrivé au 6 55 73 48 86 le message dit je suis d'accord avec vous dites il n'est pas du tout lisible ce message dites au Bantou de faire comprendre à ce qu'il faut s'il y a eu des problèmes avec les policiers non on ne comprend pas le message s'il vous plaît est-ce que vous pourrez rédiger les messages en toutes lettres parce que c'est un peu compliqué de déterminer ce que vous avez voulu dire quand vous abrégez moi je dis que le Cameroun d'aujourd'hui n'a pas de sens parce que moi même j'ai été victime d'un incendie dimanche et les sapeurs sont arrivés tard quand tout était fini on appelle ça sonne personne ne prend moi je vois à quoi ça sert ce numéro vert c'est Danca qui nous a fait le message il réside à Daedo et quelqu'un d'autre qui dit qu'un policier demande si les agresseurs sont armés aucun nombre ils sont je pense qu'ils sont censés être prêts à toute éventualité au lieu de perdre le temps à demander des explications c'est pour ça qu'il y a les ESSIR équipe spéciale d'intervention rapide donc ce qu'on appelle c'est pour que les SIR ils sont prêts soit on a créé les SIR et le BI bataillon d'intervention rapide par rapport aux affaires de Coupard de Rouboukouaram et SIR équipe spéciale d'intervention rapide à côté de ça on a le GSO on a le GP on a plusieurs structures ce sont toutes toutes les batteries toutes les batteries même les SIR a besoin d'établir des stratégies d'attaque c'est ça l'armée c'est ça la police stratégie stratégie on ne peut pas arriver pour arrêter les bandits dans une maison vous dites qu'ils étaient deux on trouve dix tous sont venus trois éléments ils font comment ? c'est le voisin quand vous demandez au voisin qu'ils sont nombreux de combien ? le voisin qui est celui qui appelle va sortir de sa maison aller dans la maison on se fait aviser mais étant de l'intérieur ce n'est pas évident ça me se verra on a terminé vous vous faites agresser n'attendez plus les gens au quartier vous sentez vous crier au feu au feu au feu au feu à son quartier merci Charles-Armel Mathieu donc la question liée au numéro vert et de leur efficacité dans leur fonctionnement a été posée ce matin davantage pour poser aussi le problème notamment de la prise en compte de l'intérêt des populations c'est-à-dire quand quelqu'un a un souci il peut s'adresser à une autorité pour que celle-ci puisse réagir parce que c'est comme cela qu'une nation fonctionne pour prendre en compte les difficultés de ces populations voici une belle musique de Bicouti ça vient de paraître c'est tout beau c'est tout chaud le chanteur c'est bien Sous-titrage ST' 501 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 là-bas n'a jamais trouvé une solution. Parfois, on disait qu'elle n'est pas pour ne faire rien. Pourquoi le côté-là est comme ça ? Les eaux salent, les odeurs et tout ce qui va avec. Je comprends que ce n'est pas de sa faute parce qu'elle n'a pas les moyens à sa disposition pour pouvoir réaliser certains projets. Ça voudrait dire que tout ça est bloqué du côté de la CED, la communauté urbaine des droits-là. Qui a à sa tête le délégué ? Ah, j'ai fait l'erreur. Le déréglet du gouvernement, M. Fritonet, 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 comme le dit souvent le professeur Ndiasso, qui n'arrive pas à faire son travail. Quand vous gardez ces milliards-là et qu'une année passe, ça c'est à quoi quand ça reste bloqué dans les comptes et qu'on ne voit pas les réalisations de ça sur le terrain. À un moment donné, ils se comportent souvent comme s'ils sont en aventure au Cameroun alors qu'ils sont des Camerounais. Quelle honte pour M. le déréglet du gouvernement. Le professeur Ndiasso a souvent l'habitude de vous donner les notes. Pour aujourd'hui, M. le déréglet, vous avez 0,000 pour votre travail dans le doigt-là parce que vous ne foutez pratiquement rien. Et très rapidement, j'ai eu mal. J'ai eu mal, très mal, quand j'ai entendu et quand j'ai appris que d'ici 2018, les Lyons indomptables, ils auront encore mouillé le maillot, mouillé le vert rougeur pour défendre les couleurs de notre crème au pays, le Cameroun. J'ai eu mal quand j'ai appris que depuis, ça fait 4 mois, 4 mois comme ça, le championnat, le championnat féminin, n'a pas encore commencé. Elles jouent même de quel côté ? Elles font même comment ? Le recrutement se passe même comment ? Mais ce qui m'a plu, c'était quand il fallait recevoir ces Lyons-là. Le P a fait les selfies. Non, c'est la mère qui avait fait les selfies. Les selfies que tchakap, tchakap de tous les côtés. Le P aussi a entré au milieu. Il a partagé la joie. Le Nongui, le M. M. Gramumpao, du côté de Touji. Mais je me suis demandé, mais quand vous prenez les selfies comme ça, vous êtes en joie, est-ce que ce n'était pas de la récupération ? Sinon, pourquoi après ça, jusqu'à nos jours, le championnat n'a pas encore commencé ? Le P avait dit, quand les Lyons ont remporté le trophée, que les Lyons ont mis là-bas, haut, mais qu'ils ont débordé là-bas. Mais pourquoi ne pas faire plaisir alors au football féminin au Cameroun ? Pensez à créer des championnats dignes du nom. Parce que je parle même des championnats. Est-ce que même pour les Lyons, la même là, la deuxième division au Cameroun, concernant même les Lyons, et notamment le football masculin, est-ce que ça se joue ? Je ne pense pas que ça me dira le contraire. Comment on va préparer la relève alors de ces Lyons-là ? Parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses, qui vont à un moment donné accrocher. On fera donc comment ? On sait que nos joueuses, ont l'habitude de jouer les petits goles avec les hommes au quartier, à Bépanda, dans les petits goles, les petits stades, alors qu'au Cameroun, il n'y a même pas un championnat dignes du nom. Mais je salue, et je respecte, Céline Eko, qui de temps en temps s'est bas, malgré qu'elle n'a pas de championnat, mais c'est elle qui gère ce championnat féminin là. Où est-ce que ça que Komao ? Là, je me pose la question. Et je me suis demandé, avec les 500 millions de Français, qui ont servi pour la tournée du trophée, ça ne pouvait pas lancer le championnat féminin au Cameroun. Ça, c'est la question que je me pose. Et j'ai encore plus mal quand je regarde ces personnes-là. Monsieur Ntombi Haroko, avec ses collègues-là, et les bataillants, c'est les bataillants si je ne me crompe pas, chacun bataillait pour arracher le trophée, pour faire les pauvres et celles-filles. Alors que le football camerounais meurt. Alors que le football camerounais n'a pas de route. Mais ces enfants sont obligés d'aller puiser au fond des mains pour pouvoir nous donner les trophées, pour pouvoir donner le sourire aux camerounais. Et il y a un moment donné, quelqu'un avait dit, « Oh, chez moi ! Oh, chez moi pour vous ! » J'espère que la leçon est passée. Vraiment, ce pays ne s'est jamais vu, mais Dieu, venez voir. J'ai un seul souhait, à dire ce matin, que Dieu bénisse le Cameroun et bénisse les Camerounais que nous sommes. Merci. J'en ai intervenu. Merci. Normalement, si on était à l'amphi, on aurait pu applaudir. Je ne sais pas si tout le monde a observé. C'est comme s'il a bouffé du cheval ce matin. J'ai déjà l'impression que les mannequins. Bravo pour cette rubrique. Je crois qu'on ne devrait rien ajouter. On va prendre quand même 2-3 minutes pour placer chacun un mot parce qu'il faut lui laisser son temps de gloire pour ce joli travail. Alors, on va rapidement évoquer tour à tour les sujets. Rapidement. Le foot féminin, on a toujours dit, Charles Armel, c'est l'arbre qui cache la forêt au niveau des sélections nationales. C'est bien de nous avoir remontré cette image-là de la récupération au palais de l'unité parce que ça en était une. Il n'y a pas de championnat de football féminin au Cameroun et ça dure 4 mois. Charles Armel, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet. Vraiment, je n'ai pas envie. Je risque d'attraper, d'avoir un pic au niveau de la tension parce que j'estime que quand même, c'est lamentable. Pendant que vous êtes dans la boue, personne ne vous regarde. Pendant que vous partougez, vous ne vous salissez personne dans votre temps. Pour entendre, soit peu que vous atteignez la signe des sommets, tout le monde s'intéresse à vous. Et étrangèrement, après cette intéressante, on vous le laisse. Ce n'est pas la première fois que ces filles arrivent en finale. Elles sont arrivées plusieurs fois en finale. Elles n'ont jamais eu la chance de remporter la finale. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire, c'était depuis qu'on devait le faire. On ne veut pas attendre que ce championnat se joue, comment on va dire, ce tournoi se joue au Cameroun pour qu'on puisse parler encore du championnat du football féminin. Elles sont nombreuses à se battre, à jouer dans des clubs privés étrangers, à se débrouiller comme elles peuvent. Lorsqu'elles reviennent, il faut encore qu'on essaie de composer des micmacs et tout pour pouvoir les permettre de pouvoir jouer. Alors, j'estime que, sans sévère, si aujourd'hui le chef de l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, parce qu'il a dit qu'il est le premier de tout, il est le premier élève, le premier étudiant, le premier sportif, le premier... Donc, vraiment, j'estime qu'il est le premier en tout. Si aujourd'hui, il ne veut pas prendre ses responsabilités en descendant sur le terrain concret, en disant, ça ne va pas. Il avait dit, il n'y a pas de sport, mais il n'est pas un sport majeur. Aujourd'hui, on se rend compte que, bien évidemment, il y a un sport majeur. La preuve, ne cherchez pas à Webidoum, parce que chaque fois, lorsque les lions doivent se déployer, il est dehors. Mais lorsque... Le sport majeur, chez les garçons, alors vous voulez dire... Pour revenir en disant que... Je n'ai pas voulu m'exprimer là-dessus, parce que j'estime que ces femmes ne représentent encore rien. Elles ont eu le 8 mars hier, elles pouvaient parler de ça, de se soulever ce problème le 8 mars. On a dit, c'est 50-50. Mais on n'a même pas encore fait les deux qu'elles sont là et n'ont pas de ça. Rapidement, sur le sujet concernant la carte d'identité, tendance, tu voulais réagir dessus. C'est passé, papa, je n'ai rien dit. Que nous souffrons, quand on... Vraiment, il ne faut pas s'amuser avec le gouvernement, mais ça passe, c'est un gouvernement qui a encore changé. On avait dit qu'on ne paye pas pour avoir les objets d'identité. Maintenant, on paye. Pourquoi est-ce qu'on paye ? On veut savoir pourquoi on paye. Le montant, c'est là pour les 5 000 francs maintenant. Parce qu'on peut donner ça mal à l'argent pour les termes. Même s'il faut donner un pour les termes, ça coûte combien ? Bonne interrogation. On veut voir clair dans cette affaire parce que ça ne va pas. Il y a les enfants qui sont là-dedans, ils n'ont pas la possibilité de faire la quarantaine. Vous êtes là, vous dites, vous, qu'on paye. Je vais payer, pourquoi ? Je vais payer, pourquoi ? Donc, ça manque tout payé dans le pays. Par rapport à la quarantaine, il faut rappeler que le certificat de nationalité, ça ne dépend pas du commissariat où vous allez établir votre quarantaine. Donc, le certificat de nationalité, ils sont obligés, il faut débousser. Je crois, dans les 1 500, 1 000, si c'est monté, c'est... 2 000 de poussière. C'est 2 000 à l'époque, j'avais fait 1 000. Pourquoi les postes d'identification sont rares ? C'était ça le sujet dans le journal ? Il faut que la société, j'ai mal tourne là, il faut qu'elle nous explique pourquoi on ne peut pas établir les cas d'unité en temps et en contre, je suis en maintenant au Cameroun. Pourtant, ils ont déjà gagné le marché. Pourquoi ça se passe comme ça ? Très bien. Alors, qu'est-ce que j'irai ? On évolue avant votre rubrique. Il y a une autre information concernant les CAC qui ne sont pas... Mais pourquoi ? Vous ne pouvez pas laisser sur les lions. Je suis une femme, je vais revendiquer nos causes des femmes. Allez-y sur les lions. Oui, il faut vous dire, Sam Sévérin, que quand j'ai vu un carré lionnes indomptables du Cameroun, au défilé, je me suis dit, ça va peut-être changer. Vous vous souvenez, après que ces filles soient arrivées en demi-finale, on avait cette conversation où je vous disais que dans 4 mois, on sera en train d'avoir la même conversation. Et voilà, c'est arrivé. Même pas 4 mois ne sont passés, mais c'est déjà arrivé. Vous avez été content d'aller crier dans le stade Amadou Aïdjou parce que ces filles vous ont donné la joie de savourant encore le football. Vous avez été heureux d'être derrière. Elles sur les réseaux sociaux a scandé les noms des unes et des autres. Mais vous n'êtes même pas capable de vous rassurer qu'il y a eu relais. Vous ne sont pas issus du championnat camerounais en réalité. C'est ça que je veux décrier. Disons que elles sont parties et jouent maintenant à l'étranger. Donc, c'est de là-bas qu'on les appelle pour venir jouer en sélection nationale. C'est ça que je veux décrier, Sam. Vous avez aujourd'hui Aboudi en Guéné. Vous avez Gaël qui a montré sa brillante prestation. Mais vous pensez qu'on aura combien d'Aboudi en Guéné au Cameroun si vous n'arrivez pas à les former. Vous avez parlé de sport roi avec le football. Mais laissez-moi dire que même les championnats de football masculin se jouent dans la poussière. Ils se jouent dans la poussière. Si nous sommes dans un pays où l'école ne marche pas, on n'a pas à manger, on n'a pas d'électricité, même les divertissements qu'on voulait bien prendre pour nous donner, pour qu'on oublie qu'on a un manque de tout. Même ces divertissements-là souffrent de beaucoup de choses. On va arrêter comme ça. Sur le sujet de CAC, on termine avec vous rapidement. Une minute, Charles Armel. Le mannequin a relevé... C'est vrai que j'ai voulu rebondir sur la question des cartes nationales d'identité. CAC. Et toutes les scroqueries qui tournent tout autour. Mais il faut le dire. Permettez-moi vraiment souffrir. Allez-y. Je reviens là-dessus parce que c'est épineux. Je tiens à préciser qu'il y a toute une arna qui se fait dessus. Déjà au niveau de la pensée même initiatrice, on se rappelle à ce que c'est tard, comment elle est arrivée. Il a fallu qu'elle bouscule une autre. On sait que c'est le gombo. C'est le gombo bien précis pour des dates et des durées bien déterminées. J'ai mal, on va arriver. Aujourd'hui, le prochain remaniement, on va dire non, on estime que ça faisait souffrir, les lenteurs. On pense qu'il faudrait mettre à côté, on va recontacter une autre structure. Vous arrivez, j'ai personnellement vécu cela. Vous arrivez, on vous dit, vous filmez, vous vous placez là, permettez-moi de dessiner, vous vous placez là, on filme après, on dit non, vous avez fermé les yeux. Vous n'avez pas fermé les yeux pour le refaire, pour le refaire, vous devez payer. Franchement, eux-mêmes gardent le métis, même pas le béaba, moi je pense que, comme l'a dit, sans que le mannequin, il faudrait que cette structure redescente. Et d'ailleurs, j'estime que la délégation générale à la société nationale, c'est le web, vous allez retrouver les... Puisque personne n'a souhaité s'exprimer sur les centimes additionnels communaux, dont on dit qu'ils ne sont pas renversés au niveau des mairies, on n'a plus le temps. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pour cela que les mairies ne travaillent pas bien aussi ? Là aussi, je ne pense pas qu'on peut le dire, parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'autres sources de revenus, ils peuvent avoir d'autres moyens pour développer leur mairie. Je me rappelle sur les pancartes des gens qui grivaient à la troisième. On vous fait comprendre que les mariages sont reçus. Le mariage coûte 50 000 francs CFA. Le maire a la possibilité de ne pas inscrire ça dans un carnet. S'il ne vous donne pas de reçu pour votre mariage, ça sous-entend tout simplement que ce n'est pas la mairie qui va recevoir cet argent, mais le maire, ou bien la personne qui a institué ça. C'est valable pour les actes de mariage, pour les actes de naissance, pour les actes de décès, pour tout ce qu'on pourrait faire à la mairie. Donc, on peut vous dire que c'est un gros business. Non, ce n'est pas le maire qui est un sac. C'est un business. Non, c'est pour vous dire que c'est un business. C'est un business. Si on avait décidé, par exemple, de se rassurer que tout ce qui est fait comme service par la mairie, l'argent soit reçu par la mairie, eh bien, on aurait suffisamment d'argent pour payer les employés. Mais n'oubliez pas que la mairie a un tutel. Les centimes additionnels. La mairie a un tutel. Les centimes additionnels. Oui. La mairie a un tutel qui a le préfet. Voilà. Les centimes additionnels, vous chutez rapidement. Oui. Pour dire que les centimes additionnels, qu'elles viennent ou pas, vous parlez de retard jusqu'ici. Pourquoi on ne parle pas de retard de salaire de trois ans ? Mais en même temps, la communauté urbaine a l'obligation de reverser ceci si c'est ce qui est prévu en réalité. Mais elles ont été bloquées pour une cause. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la preuve d'avance. Madame, avez-vous votre revue quelques images ? On va y aller au pas de course parce qu'on est malheureusement déjà pris par le temps. Oui, c'est ça. Au pas de course, on va se rappeler de ma soirée d'hier sur les réseaux sociaux. Alors que j'étais en train de faire le tour de ces réseaux sociaux-là, je suis tombée sur une publication d'un homme qui se dit qu'un homme qui est pasteur. Je ne sais pas s'il est vraiment pasteur. Toujours est-il qu'il s'appelle Pastor Kennedy et Jacha. Et le monsieur a quand même fait une publication sur la commission que le président de la République avait mis sur pied pour nous commettre le rapport détaillé du drame des écarts qui avait provoqué de nombreux morts. Jusqu'ici, tout va bien. L'action est noble et ce même pourquoi il fait le message est noble. Mais là où le bas blesse et que l'affaire commence à se corser, ce sont les expressions que le monsieur qui est dit prêtre emploie dans sa publication. Il y a des expressions comme grand mythomane pour traduire le président de la République. Il y a des expressions comme gros menteur pour qualifier le président de la République. Et le résultat à cela, tout de suite, c'est tout de suite fait ressenti, c'est que dans les commentaires qui ont suivi, les gens n'ont pas manqué de lui rappeler que pour parler de quelque chose, il faudrait au moins avoir un minimum de respect de tenue. Il y a Mathéo Mapane qui lui dit un peu de respect tout de même. Quelqu'un d'autre, Alphonse Baia qui dit tout ce que tu dis perd son sens. Dès que tu insultes les gens, toi-même, tu deviens désagréable. Plus bas, vous allez voir le commentaire de Pascal Nkoua qui dit toi-même, tu te dis pasteur, mais c'est pasteur qui se permet de juger une autorité de juger une autorité physique et ecclésiastique comme le président Paul Biya. Si tu le traites de voleur, ça veut dire que toi-même, tu voles, tu es fidèle. Et enfin, quelqu'un d'autre dit un peu de respect, pasto. Vous êtes d'accord avec moi que l'élévation vient de l'éternel dont laisser M. Biya finir sans trône. En plus, c'est une institution président de la République, quoi qu'on puisse en penser, de la personnalité qu'il incarne, d'abord, c'est une institution républicaine qu'il faut respecter. La suite. La suite, c'est avec une autre publication qui nous a intéressés, celle de Poutine, M. Le Lion qui va poster ceci. Alors, ce qu'il va poster, c'est une sorte d'avertissement sur le sujet des marches que l'honorable Ninchio voulait, avait voulu organiser à Bepanda, mais qui malheureusement avait été reporté. Alors, on ne sait pas si cette publication est vraie ou pas, mais ce que vous voyez à l'écran là est supposé être un mot qui vient de tous les commerçants d'Axelou Bepanda qui mettent en garde l'honorable Ninchio de ce qu'ils appellent la paralysie de leur secteur, le nouvel Axe Bepanda le 4 mars 2017. Ils estiment qu'à cause de la marche annulée, ils ont été obligés de fermer boutique et qu'ils n'aimeraient plus qu'une telle action se reproduise. Ils promettent même... Je vais vous lire un passage, ne revenez plus à Bepanda. Je l'ai. Ils disent c'était de nous tromper. Il faut aller voir sur l'authenticité dans un document et sur les véritables auteurs, ça peut être de la manipulation aussi. Mais comme ça circule, on est bien obligés de le montrer. Oui, on est bien obligés de le montrer, ça pourrait être de la manipulation, mais c'est intéressant, intéressant parce que si ce sont les commerçants, alors on se rend quand même compte que l'attention est détournée. Par contre, on se rappelle que la marche avait été annulée. L'honorable Ninchio lui-même n'était pas là. Donc, quand on parle de brûler les baisons, on parle de brûler ses voitures, on a juste comme l'impression, oui, on a juste comme l'impression à un moment que la personne qui a fait ce poste le faisait dans l'optique, par exemple, de manipuler, comme vous avez dit. Et maintenant, on va prendre une publication qui va certainement vous faire rire à la maison. La publication est de William Getty. J'ai fait un screenshot. Vous pourrez lire pendant que je suis en train de vous dire ce que l'internaute a vraiment voulu dire dans son poste. Il dit, chez les Blancs, la plupart des élèves qui sont de grande taille sont des joueurs de basketball. Chez nous, en Afrique, la plupart des élèves qui sont de grande taille sont des nettoyeurs de tableaux. Et enfin, parce que nous sommes vendredi, je vais vous parler de ce qui a fait le buzz hier soir. Et on est d'accord pour dire que sur les réseaux sociaux, l'émission Regards Social qui traite de la violence faite aux hommes a carrément fait le buzz sur la toile. On a eu comme l'impression à un moment que c'est tout le Cameroun qui était connecté. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des postes à ce sujet. Il y a Nana Wandikidu sur Equinox Télévision les violences faites aux hommes. C'est très édifiant. Quelqu'un d'autre, Aboubaka Benabou, revient et dit Equinox TV, les hommes victimes de violences conjugales, minces, se faire tabasser par une femme, et enfin, Paul Jérémy Bikidi qui a fait une publication qui dit Je wonder comment un homme de sucre, un Africain, peut dire à la télé en direct que sa femme le tabasse mais où va le monde ? Ça n'a pas arrivé. Tendance. Maman, les femmes aussi. Là, d'abord, c'est parce que les hommes veulent laisser là le coup de poing de l'homme pèse, même plus que pour la femme. Si vos maris vous laissent pour que vous le tapez, c'est parce qu'ils veulent. Si l'homme fait comme s'il applique, vous allez le couper. C'est parce qu'ils sont mous. Ils ne veulent pas vous blesser. Le mariage, il a annoncé de flatter son nom parce qu'il y a les filles dehors comme ça. Il manque le mariage. Tu vas taper son nom, il va partir, l'autre va venir le caresser, masser, même peut-être sa juge que vous avez blessé. Un homme restait dit que sa femme l'a tapé. C'est quand même bizarre. C'est laid. Non, moi j'ai vu ça. Et le gars parlait, tout s'était sûr. En pleurant. Il a appelé ma mère. Ma mère dit que « Eh, gare, il pommeau tchoc. » Que le pommeau tchoc, ça va quand même petit sang français. Il dit que « Eh, j'ai vu la magie, maman. Quelle éducation, ça. » Devant les enfants. Lave les habits des enfants, si. Tu ne sors pas, l'homme ne le sors pas. Nous ne sommes pas en Europe. Il est courageux. Les femmes ne tapent pas les hommes. En Europe, les femmes donnent les ordres et c'est la police qui vient faire sortir l'homme. Il est courageux, Sam. Parce que c'est de moi. Dès que je pose une femme, d'abord, avant d'aller chercher une femme, on regarde d'abord les toits. Après, on monte sur le bras. Parce qu'il y a les femmes qui dès que tu regardes son bras, tu connais que c'est un adversaire potentiel. Donc, il faut d'abord juger le gabarit de bras. Tu les as maintenant sur les oteils, tout ça. Parce qu'ils ont les soucis. Tu juges, Sam. Le jour, pas erreur, vous échangerez le coup de poids, tu constates que tu es touché. Les douleurs remontent de tous les côtés. Le lendemain, je n'ai pas en aventure. Je l'habite pour la maison. C'est fini. Je dois encore que tu commissons. Bon, je l'enche tout. Ça, vous savez, c'est les femmes qui donnent naissance aux enfants. La femme a ce qu'on appelle et je ne sais pas comment je vais donner ça en français. La traduction n'existe pas en français. C'est-à-dire, la femme a quelque chose qu'elle donne à l'enfant garçon quand il naît. Alors, c'est ça qui fait de l'enfant garçon ce qu'il est. C'est-à-dire, son caractère, sa façon d'être, sa petite violence, sa petite brutalité, le caractère qu'il affirme, sa personnalité qu'il affirme. Il y a certains enfants qui naissent sans ça. Ça, il faut le dire. Et c'est l'occasion de dire que pendant la grossesse, lorsque vous voyez un certain type de décoction, de préparation qu'on fait à la femme, c'est pour préparer cet enfant à avoir ce caractère. Il y a des gens qui naissent sans ça, qui naissent, les émotifs, ils naissent avec, ils se retrouvent à vivre ce type de réalité. Mais le penser sur les banques qu'une femme, n'est-ce pas, de son statut de femme puisse monter, je ne le pense pas. Mais ça peut arriver aujourd'hui, bon, on va dire... J'en ai pas ça, il n'a rien à le vendre. C'était une émission particulièrement originale, effectivement. Vraiment, l'émission a touché le monde entier, la diaspora, tout le monde était connecté sur les banques sociaux. Eh mais si, ma fille, si elle me prenait moi, elle me fait couler mes lames. L'éducation de tes enfants, tu t'appelais, les enfants sont là. Ça les traumatise dans la vie. On a appris qu'il y a une association de défense contre les hommes battus, une association de lutte. Ça veut dire que si vous nous écoutez en ce moment et que vous faites battre par votre femme, et on parlait de toutes sortes de violences parce qu'il y en a qui ne vous frappent pas, mais qui vous font subir des violences morales, elle va vous traiter comme un torchon et plus. Vous-même, c'est dans l'esprit que vous êtes néant. Donc, il y a une association comme ça. Et pour les personnes qui veulent voir la rediffusion de regard social, eh bien, c'est samedi lorsqu'il sera 7h par là. C'est ce qui met un terme à cette rubrique consacrée à ce qui fait le buzz dans l'articulation intitulée La Revue du Net. Merci donc pour cette information. Voilà, à chacun de tirer ses leçons. Mais il faut quand même rappeler que ce sont les cas assez marginaux aussi. La plupart des cas sont plutôt... C'était bon à voir. C'était agréable à voir. C'était agréable. Pour une fois, c'est l'homme, mais vraiment, c'était agréable. Ceux qui ont pleuré me faisaient pitié. Très bien. À présent, les magasins 1001 Tapis, le concept Salaka. Avec vous, Constit la mine. On va parler du bonus du jour, mais bienvenue déjà. Bonjour. Oui, bonjour, Sam Sévéran. Et bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout à cette grande clientèle du concept Salaka et des magasins 1001 Tapis qui nous accueillent encore en cette belle journée, il faut le rappeler, du 10 mars 2017. Alors, sur l'ensemble des produits qui sont en présent, y a-t-il encore aujourd'hui assez de stocks disponibles et si oui, quelles en sont les modalités de livraison pour ceux qui sont de la ville de Douala ? Alors, il faut rappeler que ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui nous regardent en ce moment, vous n'avez pas à vous inquiétés. Je rappelle que les livraisons se font comme d'habitude. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, nos clients sont très contents parce que quand ils appellent, ils passent leurs commandes, on leur fait parvenir leurs marchandises au plus tard 48 heures pour ceux qui sont du côté de Gaudere, de Marois, de Garois, au plus tard 24 heures pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, de Bafoussam et autres. Alors, en parlant bien sûr du stock, je rappelle à tous nos téléspectateurs que c'est l'occasion plus que jamais de courir rapidement dans les magasins mille un tapis parce que les stocks sont en train de s'épuiser. On n'a plus assez de laptops, on n'a plus assez de robots mixeurs, on n'a plus assez des ordinateurs, alors c'est l'occasion plus que jamais de courir parce qu'il faut rappeler que nous sommes à quelques jours de la fin, de la clôture de cette grande campagne, il faut le rappeler que les stocks s'épuisent au maximum et la livraison, je le rappelle, vous êtes du côté de Yaoundé, du côté de Garois, de Ngaoundé, ne vous inquiétez surtout pas, appelez dans le numéro de téléphone, de passer vos commandes, on va vous faire parvenir votre marchandise comme je l'ai si bien dit au plus tard 48 heures et bien sûr, il faut rappeler que nous supportons une partie des frais d'expédition. Si vos expéditions coûtent 5 000, le concept de SELAC à Couvre supporte une partie des frais d'envoi et également, je vais également rappeler bien sûr qu'on a, j'ai entre mes mains là, quelques reçus d'envoi pour confirmer à tous nos clients que nous envoyons effectivement les colis des marchandises de nos clients. Et en voilà bien sûr quelques reçus d'envoi que je présente aux yeux du monde entier, ceux qui sont du côté de Garoua, de Maroua, de Ngaoundere qui nous ont envoyé leur argent. Une fois que l'argent est envoyé, nous nous chargeons d'acheminer vos produits et nous gardons le coupon d'envoi. Donc c'est pour certifier le sérieux et la garantie du concept SELACA. Voilà, donc aujourd'hui le bonus du jour, c'est quoi ? Alors il faut rappeler, je suis en train de vivre le mois du partage et le concept SELACA étant ce concept de partage-là, nous allons offrir à tous nos clients pour aujourd'hui et demain que vous soyez dans la ville de Douala ou hors de la ville de Douala. Quand vous achetez un robot mixeur, quel qu'en soit le produit que vous achetez, le fer à vapeur, la bouloir, le robot mixeur ou alors le régulateur de tension, vous recevez un bon qui vous permet d'acheter sur place au magasin 1001 tapis un kilogramme de riz que j'ai entre ma main à 100 francs le kilogramme de riz. Et quand vous achetez un article au magasin 1001 tapis pour aujourd'hui et demain, vous recevez un bon qui vous permet d'acheter un très bon riz. Un riz qui n'est pas Wata Wata, un riz qui n'est pas Poto, vous l'achetez à 100 francs au magasin 1001 tapis, c'est uniquement pour tous ceux qui vont faire les achats aujourd'hui et demain. Quand vous achetez bien entendu un laptop ou un robot mixeur, nous vous donnons cette magnifique bouteille de vin rouge que voici un vin de très bonne qualité, un vin Bordeaux que nous offrons à tous ceux qui achètent un laptop ou un ordinateur de bureau du côté du magasin 1001 tapis. C'est donc là le bonus du jour. Nous allons tout de suite commencer notre vente ce matin par des tapis dont le stock est très très limité, des magnifiques tapis d'un mètre 80 sur deux mètres et demi, des tapis doux, des tapis stylés, des tapis d'origine turque, des tapis neufs dans leur emballage. Vous les avez chers téléspectateurs à 19 500 francs. Les prix vont s'afficher à l'écran. Je dis bien c'est des tapis de très bonne qualité. Que vous soyez en Marois, à Garois, en Ganderais, quand vous l'achetez vous augmentez tout simplement 100 francs sur les 19 500 francs et nous vous envoyons votre kilogramme de riz quel qu'en soit là où vous êtes. Je rappelle ces 19 500 francs c'est magnifique tapis neuf dans leur emballage. Appelez à ce numéro de téléphone ou alors rendez-vous directement au magasin un tapis situé à Acqua en face du palais d'Ica à l'entrée de la rue Mermoz. A côté bien sûr des tapis on a bien sûr nos robots mixeurs et ce matin j'ai bien les biens un robot mixeur à deux tons la couleur verte et la couleur blanche. Voilà donc pour montrer la diversité de nos robots mixeurs on a présenté la semaine passée la couleur rose on aura à l'écran la couleur grise alors ce matin on a ce robot mixeur avec deux tons le ton vert et bien sûr le ton de couleur blanche vous l'avez à 12500 francs ce magnifique robot mixeur deux bols il est grand il est costaud il est solide il vous permet de faire des gilles de fruits il vous permet d'écraser des condiments frais il vous permet d'écraser des condiments secs plus besoin d'aller demander aux voisins vous l'avez à 12500 francs et quand vous l'achetez vous recevez directement votre bon qui vous permet de recevoir un kilogramme de riz la 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 sans se déplacer à 100 francs du côté du magasin 1001 tapis je dis bien robots mixeurs de très bonne qualité des grands robots mixeurs que voici vous les avez là solides neuf avec garantie je rappelle que ce n'est pas des robots déjà utilisés c'est des robots mixeurs neuf dans le carton avec garantie et service à présente à 12500 francs appelez la 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 et vous allez les avoir du côté du magasin 1001 tapis nous allons tout de suite quitter les robots mixeurs pour parler ah ben oui de ce magnifique laptop ah la la qu'il est beau qu'il est stylé qu'il est solide qu'il est d'origine vous l'avez à 135 000 on va dire c'est cher mais non c'est pas cher ce lap tabou l'aurait ailleurs à plus de 250 000 francs mais chez nous au magasin il y a un tapis parce que c'est le salaka c'est le mois du partage vous l'avez à 135 000 les prix vont s'afficher encore à l'écran c'est un core i5 processeur 2.4 x 5 ram 4 gigas ça veut dire que la ram ou plus que bim bim le disque dur est à 250 gigas et il faut rappeler que ça le graveur dvd le wifi la webcam et une bonne autonomie de batterie il est de marque HP regardez bien le style regardez bien entendu avec un très bon clavier vous l'avez à 135 000 ce magnifique laptop et quand vous l'achetez on l'arrose avec une bouteille de vin rouge bordeaux et pour ceux qui n'ont pas assez d'argent vous pouvez appeler pour faire des avances des réservations afin d'avoir ce magnifique laptop dont les stocks sont en train de s'épuiser dont ne demandez plus le laptop aux voisins n'enviez plus votre voisin n'allez plus faire des saisies chez les voisins avec votre laptop vous avez bien entendu le wifi la webcam il est à 135 000 ce n'est pas un core de duo c'est un core i5 de très bonne qualité d'origine de marque HP à côté bien sûr on a bien entendu le dernier stock des ordinateurs complets alors ceux qui ont des bureaux ceux qui ont des entreprises les responsables de l'établissement c'est l'occasion plus que jamais d'avoir votre ordinateur complet avec un écran plat de 17 pouces un clavier une souris une unité centrale vous l'avez bien entendu à 55 000 les prix s'affichent à l'écran à l'instant 55 000 ce magnifique ordinateur complet tout est installé à l'intérieur plus besoin d'aller voir notre technicien quand vous l'achetez on installe tout le système à l'intérieur prêt à utiliser processeur lecteur DVD à 55 000 francs un corps de duo nous allons tout de suite quitter les ordinateurs pour parler à l'instant bien sûr des oufeurs alors ceux qui veulent écouter de la très bonne musique ceux qui aiment danser ceux qui aiment bien sûr se divertir avec la musique vous avez donc des magnifiques oufeurs des oufeurs d'origine des oufeurs neufs dans le carton vous les avez à 26 000 avec deux baffles sortie USB porte-carte mémoire télécommande incorporée avec une radio intégrée pour capter la radio Equinox bien entendu il faut le rappeler c'est 26 000 voilà les prix qui s'affichent à l'écran c'est des oufeurs neufs dans le carton bien emballés quel console vous êtes nous vous permettons de les avoir bien sûr les prix vont s'afficher à l'écran avec la réalisation ne l'oubliez surtout pas voilà les voilà 26 000 francs ce magnifique oufeur il est neuf il est avec garantie il est dans le carton transportable facilement vous l'avez à 26 000 ce magnifique oufeur plus besoin d'aller écouter la musique chez les voisins plus besoin de mettre les oreilles sur les fenêtres quand le voisin joue la musique mais non chacun doit voir son appareil de musique à la maison grâce au magasin il a un tapis arrosé bien sûr d'un kilogramme de riz à 100 francs seulement on parle bien sûr il faut le rappeler des plaques à gaz alors là c'est total on rentre fatigué le soir on n'a pas le temps d'aller allumer le feu de bois on n'a pas le temps bien sûr de se casser la tête alors plus besoin d'aller d'ailleurs de courir de gauche à droite avec votre plaque à gaz turbo la seule plaque à gaz qui ne consomme pas assez vous l'avez à 28 000 francs du côté du magasin il a un tapis les régulateurs de tension à partir de 19 000 alors chers téléspectateurs du côté de Bamenda du côté de Tico de Limbe on a compris à présent on va évoluer vers la dernière ligne droite dans ce programme avec quelques autres messages avant de parvenir à notre deuxième stop partenaire promo dans ce programme vous avez la parole Ket l'accusé par le chef de l'État car ce n'est pas un cheval pour courir de tous les côtés la bonne gouvernance exige la décentralisation décharge alors si c'est mal managé voyons le problème avec quelqu'un d'autre aujourd'hui quand tu te fais agresser ou même que ta maison brûle au lieu que les gens et les voisins viennent t'arrêter ou alors appellent la police ils sont plutôt concentrés à faire des selfies et c'est Madeleine qui nous a fait le message depuis Bouéa quelqu'un d'autre nous dit le certificat de nationalité coûte 3 000 francs et l'acte de naissance certifié 3 000 au commissariat on m'a pris 6 000 francs soi-disant que j'ai changé de commissariat où j'ai fait la précédente voilà qui m'a coûté 12 000 francs au total pour pouvoir établir ma carte nationale d'identité message malheureusement pas signé ça aurait été intéressant bonjour à vous la boîte à sujection c'est une forme de métaphore une sorte de politique commerciale ils utilisent cela pour nous faire croire qu'ils sont à l'écoute du client alors que véritablement c'est faux c'est comme un adage qui dit le bœuf ne connait que la bouche ne connait pas que la bouche est posée sur sa corne et c'est Youssef Tumsoné qui nous a écrit ce matin au lieu d'aligner les multiples contrôles sur les routes au Cameroun il fallait que tous les hommes en tenue fassent les patrouilles dans les quartiers surtout dans la nuit plutôt que d'aller s'enrichir au contrôle message malheureusement pas signé lui aussi quelqu'un d'autre nous dit je veux juste ajouter que concernant les tenues bizarroïdes j'accuse beaucoup les filles elles croient qu'on s'intéresse à elles parce qu'on les aime alors que c'est juste pour autre chose on va lire un dernier message peut-être avant de redonner le témoin à Sam Sévéran il dit à mon avis Facebook est un univers qui sous-entend qui sous-tend qui sous-tend donner l'accès aux hommes d'échanger et non à poster des objets indécents c'est beaucoup plus pour pervertir c'est beaucoup plus pervertir chez les femmes et c'est Mathieu de Crada qui nous a écrit voilà Crada c'est ça voilà donc merci à tous ceux qui nous regardent donc en direct de la capitale du Cameroun voici l'espace pour Maric bienvenue à la 5ème semaine la semaine des bonnes affaires mercredi 8 mars 8h Guillaume Tell Martine Ongalet Georges Dixon Claudia Dicosso Antonio et Kenny Tendance le 9 mars le 9 mars le 9 mars le Grand Maître Petit Pays il n'y a pas de faux Maric sans Ifata le jeudi 9 mars au club Camtel de Bipanda je serai là avec le sang bizarre le 10 mars la princesse Grasse Décard la bombe africaine Adela Bikine Big Benji et Marcus le 11 mars dès 20h le roi Moankoum Dédé Yango Erico Amote le policier chanteur le 12 mars dès 14h vivez la grande finale de chœurs et louanges avec les séraphins Pasteur Guy et bien d'autres Voilà pour reparler de cette 24ème édition du Faux Maric 2017 donc Prince Béroni bonjour Bien le bonjour Sam Alors on est dans la dernière semaine véritablement avec bien de programmation alors tout de suite la question de savoir pour M. Petit Pays qui était attendu hier jeudi 9 mars était-il arrivé finalement ? Oui oui il est arrivé le Rabarabi et il a séduit tout le public qui a répondu très nombreux au club Camtel de Bipanda Petit Pays qui a tenu pratiquement 3h et demie sur scène je pense que et bien avant lui ses enfants les 100 visas étaient là pendant au moins 3h aussi donc c'est pratiquement 6h30 minutes des spectacles que Petit Pays et les 100 visas ont offerts à tout le public qui a répondu massivement présent au club Camtel de Bipanda hier et je pense que ils sont repartis vraiment tout contents et nous aussi nous le comité d'organisation également alors on va donc demander quelle est la suite qui est réservée à ce programme après notamment la soirée de Petit Pays et la folle soirée du 8 mars oui le 8 mars où nous avons eu des artistes tout ce que nous avons annoncé et même des surprises et je dois signaler que Kenya tendance à l'occasion à émerveiller le public Kenya qui est sur ce plateau j'aimerais m'incliner devant elle pour lui témoigner vraiment ma reconnaissance et lui dire félicitations pour ce spectacle qu'elle a offert de ce côté là et je dois dire également que le président Antonio bref c'est un spectacle de ouf c'est un 8 mars comme jamais auparavant on avait eu au festival FOMARIC c'était un public en liesse vraiment qui s'est déplacé les femmes pour une fois je dois le dire au festival FOMARIC ont été se sont très bien comportées le comité d'organisation vous dit félicitations mesdames pour votre comportement ce 8 mars on comprend que effectivement vous avez des ambitions de très grandes ambitions vous nourrissez des ambitions pour ce 50-50 d'ici à 2030 et hier Petit Pays aujourd'hui avant de parler de la programmation nous allons dire que les soldes se poursuivent au festival FOMARIC jusqu'à 70% de réduction sur les produits donc dépêchez-vous si vous êtes grossiste si vous êtes détaillant si vous êtes Charles Hamel Sam Severin Kate allez-y de ce côté-là n'hésitez surtout pas à visiter tous les stands parce que les exposants sont déterminés à ne retourner chez eux avec aucun article donc c'est le déstockage massif en ce moment même allez-y et profitez justement de ces soldes et je dois dire que même du côté du rayon du village gastronomique les femmes se sont accordées les tenancières de ces stands gastro se sont accordées à réduire également les prix les billets qui coûtaient hier 1000 francs aujourd'hui coûtent 700 800 et même au prix normal 600 francs donc allez-y visitez tous les stands parce qu'ils ont décidé tous ces exposants-là de ne retourner chez eux avec rien du tout et aujourd'hui puisqu'on parlait justement de l'affiché de ce week-end nous sommes le 10 comme initialement annoncé grâce des cas sera sur le podium central du festival Fomaric lorsqu'il sera 20h et avec elle la bombe africaine c'est une autre princesse une autre étoile montante de notre musique donc Adela Bikim qui sera là et bien sûr à leur côté on aura deux hommes nous aurons Big Benji et Marcos qui sera là pour le plaisir de vos côtes au point de il promet de vous faire rire à vous rompre les côtes mais avant les spectacles aujourd'hui nous aurons la finale des plateaux découvertes donc nous allons dénicher un autre jeune qui sera produit qui bénéficiera justement de la production d'un maxi single enregistré dans les studios du Club Côté demain nous serons le samedi 11 on aura à partir de 20h je veux dire à partir de 19h la finale de l'élection Miss Festival Fomaric 2017 à partir de 19h dont 10 filles 10 finalistes ont été retenus et qui repartira avec la couronne le verdict c'est demain à partir de 19h au Festival Fomaric et dès 20h nous aurons sur le podium le roi Mwanko Mdidi Ayango qui en ce moment est en pleine répétition il promet de revisiter tout son répertoire et promet aussi des exclusivités pour cette 24ème édition du Festival Fomaric Eriko avec sa voix suave va certainement vous émerveiller Amod que vous avez aimé dans la circulation le chirurgien des embouteillages dans la ville de Douala vous invite aussi à venir découvrir le côté artiste qui est en lui et puisque désormais il fait carrière il a rejoint dans ce registre comment on l'appelle encore Johnny Tezano en son temps oui Johnny Tezano qui était lui aussi un homme en tenue un policier donc Amod vous invite tous les fans à venir le soutenir vous qui l'avez aimé dans la circulation donc dimanche on va boucler la boucle avec la finale la grande finale de Coeur et Louange qui sera le successeur des Séraphins qui repartira avec la production d'un maxi single et surtout ses enveloppes offertes par Gospel TV Novelas TV et ainsi de suite le comité d'organisation du Festival Fomaric et tous les partenaires le verdict c'est dimanche c'est ce dimanche et nous allons dire que c'est une journée de clôture présidée par le premier magistrat de cette cité capitale économique qui s'est approprié le Festival Fomaric le docteur Fritz Ntone Ntone qui promet effectivement d'être là voilà donc grande soirée prévue donc avec la participation de Prince et Yango pour ce samedi mais pour la journée de clôture dimanche vous réservez une très belle surprise il s'agit de quoi exactement ? Oui la surprise c'est justement l'autre innovation que nous avons annoncé depuis pratiquement 7 mois et demi puisque l'édition 2017 du Festival Fomaric c'est une édition placée sous le signe des grandes innovations nous avons parlé des journées dédiées aux entreprises nous avons parlé des différentes compétitions et une autre innovation c'est bien sûr les journées communautaires ce dimanche toute la communauté Bamoun de Douala se donne rendez-vous pour d'un temps ce moment d'exhibition dont à partir de 9h entre 9h et 16h la journée dédiée la journée communautaire la journée de la communauté Bamoun donc tous les Bamoun sont attendus pour manger soit d'une japs pour nous expliquer Charles Hamel qui est un grand traditionnaliste c'est certainement pourquoi est-ce qu'on les appelle les serpents à deux têtes eux les Bamoun ils vont nous expliquer ils vont nous expliquer cela encore plus simplement demain donc journée communautaire journée de la communauté Bamoun c'est ce dimanche entre 9h et 16h avant le début des différentes compétitions et de toutes les autres activités donc voilà la grosse surprise de ce dimanche c'est à l'endroit en direction justement du peuple Bamoun que nous avons réservé cette surprise et nous vous attendons tous dimanche dès 9h merci Prince Béroni d'avoir été là donc on va dire tout au long de cette programmation de FOMARIC 24ème édition pour 2017 on prend congé de vous à l'instant bienvenue à la 5ème semaine la semaine des bonnes affaires ce mercredi 8 mars dès 18h Guillaume Tell Martine Ongalet Georges Dixon Claudia Di Cosso Antonio et Kenny Tendance le 9 mars le grand maître petit pays il n'y a pas de FOMARIC sans EFATA le jeudi 9 mars au club Camtel de mes pandas je serai là avec le sang visant yeah le 10 mars la princesse Grasse Descartes la bombe africaine Adela Bikine Big Benji et Marcus le 11 mars dès 20h le roi Mwankum Dédier Yango Erico Amod le policier chanteur le 12 mars dès 14h vivez la grande finale de chœurs et louanges avec les séraphins Pasteur Guy et bien d'autres voilà donc vous en savez un peu plus pour FOMARIC 2017 qui va rentrer en gare ce week-end et n'oubliez pas puisqu'on parle de week-end il y aura aussi d'autres belles choses à aller regarder du côté du Green Night Club ici à Douala c'était le message essentiel de notre partenaire le Green et voici la fin de ce programme avec la critique suivante on a appris on a regardé une image assez insolite donc de la cérémonie du 8 mars dernier avec le garde des Sceaux Laurent Esso qui recevait donc à son domicile privé les femmes magistrates oui il y avait là les vice-présidentes de cour d'appel tous les juges qui sont des femmes aujourd'hui de notre corps judiciaire qui est le troisième pouvoir d'état au Cameroun ça se présentait plutôt assez mal parce que c'est le troisième pouvoir comme je le dis dans l'indépendance de la justice le garde des Sceaux est-il le président du conseil supérieur de la magistrature la réponse est non et s'afficher comme ça avec des magistrats même si ce sont des femmes ce n'est pas beau parce que c'est un corps assez délicat on n'a pas besoin vraiment de se montrer ainsi ça peut traduire d'autres types d'interprétations quelqu'un disait il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit certaines choses qui sont anormales ailleurs ça ne s'est jamais vécu dans aucun pays au monde de voir un ministre de la justice entouré de magistrats dans une occasion de fête non il faut préserver la justice et son indépendance toutes ces choses là doivent cesser dans une république qui se veut exemplaire merci d'avoir été là tout au long de cette semaine très bon week-end l'ensemble du panel on vous retrouve la semaine prochaine